Également, à droite en sortant, c'est-à-dire que ce n'est pas immédiatement du côté de la sortie qui, elle, est plutôt à gauche, mais à droite en sortant de cette salle, vous trouvez aussi différents acteurs, notamment du commerce équitable, qui, dans le cadre de cette manifestation, vous proposent aussi leurs produits et leurs offres, et vous proposent aussi de faire connaissance avec leurs activités dans la région. Et enfin, vous trouvez aussi, à l'entrée et à la sortie de cette salle, un stand d'alternatives économiques avec une offre spéciale pour le forum de Rennes, qui vous permettra, outre de bénéficier à un prix tout à fait abordable d'un abonnement alternatif économique, de pouvoir choisir un hors-série que nous avons réalisé, à la fois celui qui s'appelle « Et si on changeait tout ? », qui est tout à fait dans le ton de ce que nous faisons aujourd'hui, et un autre qui s'appelle « La richesse autrement » ou sur les autres façons d'aborder la question de la richesse et de sa mesure. Bien ? Applaudissements Applaudissements Bien donc, le débat de cet après-midi porte sur la finance et le dysfonctionnement et les remèdes qu'on y a ou non apportés au cours de ces dernières années. Avant d'y revenir brièvement en introduction, il faut quand même se souvenir, et je crois que le risque existe qu'on attribue seulement à la finance et à ces dysfonctionnements, la gravité et la profondeur de la crise actuelle, elle a malgré tout des profondes racines dans l'économie réelle. Il y a eu des dysfonctionnements majeurs dans la mondialisation qui n'étaient pas liés uniquement aux dysfonctionnements de la finance, notamment du côté du dumping social, et il en a été question hier. La crise actuelle est aussi, d'ores et déjà, et on le sous-estime, je pense, dans le débat public, une crise écologique. Une partie des problèmes qui se posent sont liés à la hausse des prix des matières premières, du pétrole, etc., dans un contexte de raréfaction croissante, et on en parlera tout à l'heure. Néanmoins, cette crise a évidemment révélé au grand jour, après déjà beaucoup d'autres crises qui l'avaient précédée depuis la fin des années 80, d'autres crises financières, l'ampleur très spécifique des dysfonctionnements de cette sphère financière, et une ampleur plutôt croissante, elle aussi, depuis 30 ans, malgré toutes les crises qui ont jalonné cette période. Ça fait pourtant très très longtemps qu'on s'était rendu compte que la finance était une activité beaucoup trop sérieuse pour être laissée aux financiers. On s'en était déjà rendu compte après la crise de 1929, et les problèmes très graves qu'elle avait suscité derrière elle. Mais ces financiers avaient réussi à convaincre, avec des moyens qu'on a vus hier pour ceux d'entre vous qui ont pu assister à la projection d'Insa Job, ont su convaincre les dirigeants politiques au cours des 30 dernières années que, pas du tout, ils étaient capables de faire la police eux-mêmes chez eux et de se surveiller tout seuls. On savait aussi depuis très longtemps qu'il y avait un couple infernal dans la finance qui s'appelait risque élevé, rendement élevé, qu'on ne pouvait pas avoir des profits financiers importants sans accepter des risques importants, mais là aussi les financiers ont réussi à nous faire croire qu'ils avaient trouvé des solutions pour sortir de cette affaire. Mais enfin, bien que ça ait marché plus ou moins pendant 30 ans, tous ces comptes de fées, je crois que la crise de 2008-2009 a cette fois définitivement réduit à néant ses prétentions et ses histoires. Et c'est un des sujets, donc, re-réguler la finance sur laquelle tous les politiques étaient partis billes en tête très fort en 2008-2009. Le G8 avait dit on va voir ce qu'on va voir. Pour ce qui nous concerne, Nicolas Sarkozy l'avait dit lui aussi très fortement. Donc, nous sommes réunis cet après-midi pour voir si on a vu suffisamment ce qu'il fallait voir et si la finance est enfin en train de retourner dans sa boîte, c'est-à-dire de redevenir l'outil qu'elle devrait être au service de l'économie et de la société, l'outil qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Donc, ces questions posent beaucoup de sous-questions plus techniques et plus particulières sur les paradis fiscaux, sur la taxation des transactions financières, sur la régulation des banques elles-mêmes, notamment tout ce qui tourne autour des règles de BAL3 qui sont en train d'être mises en place, mais aussi sur la régulation des non-banques, le shadow banking qui a joué un rôle très important dans la crise. Ça pose en particulier la question qui est dans le débat public français-européen de faut-il séparer les activités bancaires entre banques d'affaires et banques de dépôt, etc. Et enfin, ça pose aussi des questions qui ont commencé à être abordées ce matin, plus spécifiquement européennes, sur le lien entre la crise bancaire et la crise des dettes publiques en Europe et les solutions qui commencent à y être apportées. Pour traiter ces questions, trois intervenants. Dominique Plion, qui est professeur d'économie à l'université de Paris 13 et par ailleurs président du conseil scientifique de l'association ATTAC. Il a rédigé de nombreux ouvrages, notamment sur ces questions bancaires, mais aussi un petit bouquin qui s'appelait Le nouveau capitalisme. Il est aussi plus récemment, tout récemment, l'auteur d'un rapport du conseil d'analyse économique sur les banques centrales et la stabilité financière après la crise. Laurence Chialom est professeure à Paris 10 Nanterre. Elle est aussi spécialisée sur ces questions. Elle a en particulier publié un ouvrage qui s'appelle L'économie bancaire aux éditions La découverte collection repères. L'ouvrage que vous trouverez en haut, mais une nouvelle édition est en cours et devrait paraître en janvier prochain pour prendre en compte notamment tous les changements récents. Et enfin, Pierre Valentin est le banquier de la table ronde. Il est directeur général délégué du Crédit coopératif, même si c'est une banque un peu particulière. Alors, Dominique Plion, où en est-on ? Est-ce que la finance est en train de rentrer dans sa boîte ? Merci. Je suis très content d'être là. C'est la troisième fois que je viens ici dans cette salle et c'est toujours à la fois plein de plaisir et un peu impressionnant. C'est une très grande salle. On est ébloui par les lumières, donc on ne voit pas très bien le public. Comme tu l'as dit, nous sommes dans une crise vraiment globale, au sens où elle touche toutes les régions du monde. Une crise systémique aussi, c'est notre système économique dans lequel nous sommes, qui est vraiment en crise profonde. Ce qu'on pourrait appeler le capitalisme financier, dominé par la finance. Et justement, l'un des problèmes que pose ce capitalisme-là, enfin il en pose deux, disons, au moins. D'abord, il est profondément instable. Nous allons de crise en crise, depuis déjà les années 90, où il y a eu des crises dans les pays, notamment en voie de développement, dits émergents, en Asie, en Amérique latine, etc. Et puis maintenant, c'est nous, les pays dits avancés, qui sommes dans une crise qui est loin d'être terminée. Et puis, l'autre problème que pose ce système économique, c'est un problème de lien entre la société et la finance. D'une certaine manière, on pourrait dire que la domination de la finance est telle que nous sommes au service de la finance, nous, acteurs sociaux, acteurs économiques, et que tout l'enjeu finalement des réformes et des transformations que nous devons essayer de mettre en œuvre, c'est d'enverser ce lien qui a existé dans le passé, à savoir que la finance doit être d'abord au service de la société et de l'économie. Alors, la question, est-ce que les choses ont progressé depuis le début de la crise ? On peut dire que la crise est due en partie à un déficit de régulation du système financier, c'est-à-dire, comme l'a dit Guillaume, on a laissé faire, on a laissé se développer une philosophie qu'on peut appeler la philosophie néolibérale, et c'est ce déficit de régulation qui est en partie responsable. Juste un exemple, on peut penser que la crise des subprimes n'aurait pas eu lieu si les autorités américaines n'avaient pas supprimé la règle de protection des ménages américains contre le surendettement. Règle que nous avons toujours en France, ou dans plusieurs pays européens, mais qui avait été levée aux Etats-Unis. Ce qui fait que des gens pauvres, au chômage, dans des conditions extrêmement précaires, ont pu s'endetter d'une manière ridicule, inadmissible, mais qui explique pourquoi ces gens-là se sont retrouvés dans une situation très grave, jetée à la rue, et en même temps, c'est ce qui a déclenché cette crise, la crise du système financier international. Donc, il y a vraiment un problème de régulation. Alors, la question, c'est, les réformes en cours, que peut-on en dire ? Je dirais que les hommes politiques, les économistes, et d'autres acteurs encore, les autorités, ont pris conscience du problème, et qu'il y a des réformes actuellement en cours. Soit des réformes au niveau mondial, dans le cadre de ce qu'on appelle le G20, donc le groupe des 20 principaux pays, qui ont tenté, à mon avis, d'une manière totalement insuffisante, comme on va le voir, de proposer un certain nombre de réformes, ou alors au niveau des pays ou des régions. Les pays, par exemple les Etats-Unis, en juillet 2010, ont fait voter une loi, qui s'appelle le Dodd-Frank Act, qui a l'ambition de réguler, de réguler l'ensemble de la sphère financière américaine. Et en Europe, nous avons, au niveau de la Commission européenne, un grand nombre ou un certain nombre de directives qui ont été élaborées, qui sont en cours d'élaboration, pour tenter de réguler. Mais si on passe en revue certaines de ces réformes, c'est ce que je vais faire maintenant, peut-on considérer qu'elles vont dans le bon sens ? Je crois qu'en général, oui, mais en tout cas, à chaque fois, elles apparaissent totalement insuffisantes. Je vais commencer d'abord par ce qui me tient à cœur, évidemment, puisque je suis alter-mondialiste et membre d'Attaque, et que nous, nous avons démarré notre existence avec la taxe Tobin. Donc nous sommes battus depuis des années pour la taxe sur les transactions financières. La taxe sur les transactions financières, donc, qui a l'objet de ralentir la spéculation en rendant celle-ci moins rentable, mais pour moi, c'est quelque chose qui pose un problème qui est plus général, et sur lequel je voudrais attirer votre attention. Ce qui caractérise aujourd'hui notre société, notre économie mondialisée, c'est qu'il y a une mobilité quasi parfaite du capital à travers le monde. C'est-à-dire que les entreprises, et pas uniquement les banques, peuvent délocaliser en permanence le capital, le déplacer, pour aller l'investir là où c'est le plus rentable, parce que les salaires sont les plus bas, parce que la fiscalité est la plus basse. Et donc, il y a un enjeu majeur, si on veut réduire le pouvoir de la finance, c'est de réduire cette mobilité du capital, alors que nous, travailleurs, le travail, lui, est pratiquement immobile, ou très peu mobile. Et c'est cette différence qui fait qu'il y a une domination absolue du capital sur le travail, en raison de cette mobilité. Et donc, il faut penser à des réformes qui ralentissent la mobilité internationale du capital. Tobin disait, il faut mettre des grains de sable dans les rouages trop bien huilés de la finance internationale, pour empêcher que les capitaux circulent trop vite et trop facilement, parce que ça crée un rapport de force très favorable au capital, défavorable au travail, et qui explique, par exemple, pourquoi, dans les partages des richesses, dans la plupart des pays, la part des revenus du capital a augmenté par rapport aux revenus du travail. Donc ça, c'est le premier domaine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des progrès ? Je dirais oui et non. C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Il y a quelques années, avant la crise, nous étions, quand nous proposions cette taxation, on souriait gentiment, au mieux. Maintenant, on voit que des gouvernements, des organisations internationales, des économistes considèrent que ça peut être une très bonne idée, parmi d'autres, évidemment, ça ne serait pas suffisante, et qu'il y a des avancées qui se produisent déjà au niveau des idées. Ce n'est plus quelque chose d'irréaliste. Alors, comment on peut voir les choses ? Le G20 a tenté de proposer cette taxe sur les transactions financières, mais elle a été finalement refusée au G20 de Toronto en 2010. Bon, la France et l'Allemagne étaient pour, il faut le dire. Mais les Etats-Unis, le Canada, en particulier la Grande-Bretagne, étaient contre. Peut-on dire que les choses n'avancent pas ? Oui, elles avancent au niveau européen. Il y a une directive européenne qui a été élaborée, il y a un an à peu près, qui propose une taxe sur les transactions financières. Donc, la Commission européenne, qui a toujours été opposée, enfin est devenue favorable, sauf qu'elle a décidé de taxer toutes les opérations, sauf celles sur les transactions de change, c'est-à-dire les mouvements sur les monnaies, ce qui était précisément l'objet de la taxe Tobin. Donc là, on n'est pas tout à fait content, mais on voit qu'il y a quand même des progrès. Les 4 grands pays, aujourd'hui, sont favorables à ce projet. C'est la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, pas la Grande-Bretagne, qui veut préserver sa place de la City. Donc, les choses avancent, mais pour le moment, rien de décidé. Deuxième exemple, les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, alors là, c'est une vaste supercherie qu'on nous a proposée. Au G20 de Londres, en avril 2009, où il y a eu des belles déclarations, dont celle de notre président d'alors, qui était dit qu'on va lutter contre ce capitalisme international qui est la source de tous les maux, et on va notamment essayer de réduire, de lutter contre les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'on a proposé ? On a proposé de classer des paradis fiscaux en trois catégories, les blancs, les gris et les noirs. Donc, en fonction de quels critères ? En fonction de la transparence, mot très à la mode, c'est-à-dire de ceux qui acceptent d'échanger des informations, de conclure des accords, d'échange d'informations entre eux ou avec les États. Résultat, la plupart des paradis fiscaux sont devenus blancs. Donc, pour moi, c'est un oxymore, paradis fiscal blanc, mais bon, apparemment... Alors, maintenant, on appelle ça, d'ailleurs, territoire coopératif, ceux qui coopèrent pour échanger de l'information. Mais c'est, comme disent les anglo-saxons, business as usual, c'est-à-dire que ça n'a rien changé. Monaco, Luxembourg sont des paradis fiscaux blancs, ils font exactement comme avant. Donc là, c'est une vaste supercherie, mais par contre, sur le plan commercial, c'est très habile, parce qu'on a tenté de faire croire, et beaucoup l'ont cru, aux citoyens Langueda, qu'on avait réglé le problème des paradis fiscaux puisqu'ils étaient tous devenus blancs. Donc là... Mais les Américains ont quand même fait... Alors, attends, attends, attends. Justement, la solution, c'est laquelle ? Que nous proposons. C'est qu'en effet, les Américains ont voté... Tu me coupes l'herbe sous le pied, mais tu as raison. Ont voté une loi qui va rentrer en application l'année prochaine, en 2013, qui s'appelle la loi FATCA, qui est la suivante, qui dit que... demande à tous les acteurs étrangers hors des Etats-Unis, en particulier les banques, qui reçoivent des capitaux de résidents américains, de le déclarer aux autorités américaines. D'accord ? Donc si un Américain investit en France, en Suisse, au Luxembourg, ces banques doivent le déclarer aux autorités américaines. C'est évidemment un moyen d'éviter que l'argent soit caché et qu'il aille s'investir là où la fiscalité est la plus basse. C'est une très bonne initiative. Alors c'est une loi qui pose un problème d'extraterritorialité parce qu'un pays, normalement, ne peut pas imposer en dehors de chez lui sa volonté. Mais ce sont les Etats-Unis. Alors pour une fois, on ne va pas se plaindre du pouvoir politique très fort des Etats-Unis et on va dire faisons la même chose en Europe. Donc la solution et l'interpellation qu'on doit faire à nos gouvernants, c'est faites ce qu'ont fait les Américains, faites voter une loi comparable. Les Américains l'ont fait, pourquoi pas nous ? Et si ensuite, on a ça dans un certain nombre de grands pays, eh bien on aura tué, je pense, une partie de l'activité des paradis fiscaux. Donc vous voyez, une proposition concrète qu'elle existe, alors il faudrait qu'elle se généralise, évidemment. Troisième exemple, troisième domaine où il y a vraiment un gros problème. Et là maintenant, je vais parler plutôt que des opérations, je vais parler des acteurs. On dit souvent qui c'est la finance ? C'est des grands acteurs qui dominent et je vais parler de trois catégories d'acteurs. D'abord, les agences de notation dont vous avez déjà entendu parler certainement. Ce sont des agences qui ont un pouvoir, des acteurs qui ont un pouvoir énorme. Les deux plus grandes, c'est Standard & Poor's, et Moody's qui sont toutes les deux américaines dont le rôle est de noter les emprunteurs que ce soit des entreprises ou que ce soit des collectivités locales, des Etats. Ces acteurs ont un pouvoir total et sont absolument pas contrôlés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment elles fonctionnent sur la base de quoi elles décident de noter A ou de dégrader, de baisser la note d'une entreprise ou d'un Etat en le passant à A- par exemple. Et donc, l'idée c'est que ces agences doivent être profondément réformées. Mais il y a un moyen aussi de se passer de leur service, c'est qu'il faudrait décréter qu'un certain nombre d'opérations pour lesquelles elles sont jugées aujourd'hui indispensables, eh bien, on se passe d'elles. Je prends un exemple. Les autorités bancaires internationales, ce qu'on appelle le comité de Bâle, a décidé que pour pouvoir calculer les fonds propres, leurs fonds propres, les banques doivent reprendre les notations des agences de manière à pondérer les risques. C'est un peu technique, excusez-moi, pour calculer les risques. Eh bien, ceci n'était absolument pas nécessaire. Il y a d'autres techniques possibles et donc l'idée, ça serait de rendre facultative, en tout cas même, de se passer du rôle des agences de notation dans ce domaine. D'autant que ces agences de notation sont traversées par ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts, j'en donnerai deux exemples. Un, elles sont payées par ceux ou celles qu'elles notent. Donc déjà, il y a un problème. C'est-à-dire qu'elles notent une entreprise, elles notent une émission obligataire et elle est payée par l'émetteur. Deuxième chose, les agences de notation sont à la fois noteurs, notes, mais aussi, elles sont conseillées. C'est-à-dire, elles vont conseiller les États ou les entreprises qu'elles vont ensuite noter. Peut-être avez-vous entendu parler, par exemple, du fait que certaines d'entre elles ont conseillé la Grèce à un moment donné et ça ne leur a pas très bien réussi d'ailleurs aux Grecs, mais pour précisément émettre dans les meilleures conditions leur dette. Donc, il y a un vrai problème. Ces agences de notation fonctionnent mal, elles se trompent très souvent, elles notent très bien des opérations qui sont après catastrophiques et elles sont traversées par des conflits d'intérêts. Il faut donc les réformer et essayer de se passer de leur service. Leur pouvoir est considérable. Elles outropassent leur pouvoir. Par exemple, quand un pays comme l'Espagne voit sa note baisser, non seulement l'agence va baisser sa note, mais cette agence, par exemple, Standard & Poor's ou Moody's va faire des recommandations sur les politiques à mener. Réformer, par exemple, les retraites, accroisser la flexibilité sur le marché du travail. Ce n'est pas le rôle des agences de notation que de conseiller les Etats sur les politiques à mener. Donc là, il y a vraiment un vrai problème de pouvoir excessif de ces acteurs qu'il faut absolument remettre à leur place. quatrième point, et là, j'irai un peu plus vite parce que je crois que mes deux amis vont en parler plus longuement que moi, c'est ce qu'on appelle les entités systémiques. Un mot qui a été créé notamment par le G20. C'est qu'aujourd'hui, quels sont les acteurs les plus puissants de la finance internationale ? Ce sont 28, ils ont été dénombrés au nombre de 28, grands groupes bancaires internationaux. Nous en avons quatre en France. La plus importante, c'est par exemple BNP Paribas ou Crédit Groupe Crédit Agricole, Société Générale. Ces acteurs-là, aujourd'hui, ce sont des conglomérats financiers qui travaillent dans les métiers de la banque, de la finance, de l'assurance, qui ont un pouvoir extraordinairement important par leur taille, par les connexions qu'elles ont entre elles et qui sont un vrai défi à la fois, je dirais, pour la stabilité. On en parlera dans quelques instants, mais moi, je voudrais insister sur un point dont on ne parle pas assez, qu'elles sont un défi pour la démocratie. C'est la question de la démocratie. Leur poids financier est tellement important qu'elles ont un moyen de pression extraordinairement fort sur les gouvernements et les autorités. Et elles font ce qu'on appelle du lobbyisme systématique et c'est une des raisons pour lesquelles les réformes financières en cours peuvent être jugées insuffisantes, c'est que les lobbies interviennent, ces grands groupes interviennent systématiquement pour empêcher que des règles assez radicales qui seraient nécessaires pour faire entrer la finance dans sa boîte, comme disait tout à l'heure Guillaume, soient mises en place. Et là, il y a un problème de démocratie parce que nous avons voté, par exemple, nous en France, pour un président qui avait dit, je crois, à un discours au Bourget, il me semble, le grand ennemi, c'est la finance. Donc, l'ennemi était clairement montré, c'est-à-dire qu'on allait probablement faire des réformes radicales. On s'aperçoit aujourd'hui que les réformes proposées, pas plus tard, d'ailleurs, encore que cette semaine, on en parlera peut-être tout à l'heure, sont bien, bien en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Les lobbies sont passées par là. Dernier point, je voudrais parler maintenant d'un acteur qui a un pouvoir aussi extraordinaire et qui joue un rôle majeur sur la scène financière internationale, ce sont les banques centrales. Et je terminerai par là. Vous avez pu voir, si vous suivez un peu l'actualité, notamment à l'occasion de la crise en Europe, que les banques centrales et la nôtre, la Banque centrale européenne, ont un rôle extraordinairement important. C'est elles qui, en intervenant auprès des banques qui sont en difficulté, en leur injectant des liquidités lorsque celles-ci sont en déficit de liquidités, mais également en intervenant sur les marchés de la dette publique pour faire baisser notamment les taux de la dette publique, ont un rôle tout à fait important pour éviter que la crise ne dégénère et que sans ces banques, on serait probablement central, on serait probablement dans une situation tout à fait dramatique. Alors là, il y a des avancées et en même temps des choses qui sont critiquables. Il y a des avancées parce que la BCE, Banque centrale européenne, considérait avant la crise que son seul rôle, c'était la stabilité monétaire, en fait, ce qu'on appelle la stabilité des prix, lutter contre l'inflation. C'était ça et rien d'autre. A l'occasion de la crise, nous étions un certain nombre d'économistes, donc certains sont ici, à dire, mais attendez, la Banque centrale, elle a un rôle beaucoup plus large en fait, et les banquiers centrales lui disaient, non, 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 nous on n'a qu'un rôle, la stabilité monétaire. La crise a obligé, les événements ont obligé la Banque centrale européenne, mais c'est vrai aussi en Angleterre, au Grand Royaume-Uni, aux Etats-Unis, à intervenir massivement et donc à montrer que le rôle des banques centrales, c'est aussi d'assurer la stabilité du système bancaire et du système financier. Sauf que, il y a plusieurs petits problèmes. J'en donnerai, montrerai deux. Le premier, c'est que la BCE, notre Banque centrale, est beaucoup plus timide dans ses interventions que ses collègues, si je puis dire, anglaises, britanniques ou américaines, parce qu'elle n'intervient pas aussi systématiquement qu'elle devrait le faire, notamment sur le marché de la dette publique, et que donc, de ce point de vue-là, nous sommes très largement défavorisés par rapport à ce qui se passe en Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, où là, la crise de la dette publique est d'ailleurs beaucoup moins importante que chez nous, en Europe, dans la zone monétaire européenne. Et donc là, il y a un vrai problème. Peut-être que les choses vont bouger, puisqu'elles ont déjà bougé dans d'autres domaines, mais on peut dire que là, la BCE a un problème et qu'elle doit évoluer dans cette question. Le deuxième point qui est en débat en ce moment, c'est, vous avez peut-être entendu parler du projet d'union bancaire à l'échelle européenne. L'idée est de créer une coordination, une uniformisation des règles européennes en matière de contrôle des banques, notamment, et de confier à la BCE ce rôle. Alors moi, je suis d'accord à la fois et pas d'accord. Je suis d'accord parce que la BCE est en effet la mieux placée pour intervenir à bon escient auprès des banques et sur les marchés pour assurer la stabilité comme elle l'a montré ces derniers temps. Mais, je ne suis pas d'accord pour confier tant de pouvoir à la BCE sans réformer ses statuts et revoir notamment son indépendance. On ne peut pas donner une responsabilité aussi importante, un rôle aussi important aux banquiers centraux sans qu'ils continuent d'être aussi indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Donc là, ça veut dire qu'il y a un problème de démocratisation de la BCE pour pouvoir lui confier véritablement un rôle plus important. Et vous voyez, j'insiste beaucoup sur la crise politique, la dimension politique de démocratie qui me paraît être au cœur de cette question aujourd'hui. Quand on pense à la réglementation, à la régulation, je crois qu'il faut le poser aussi en termes de démocratie. Merci. Oui, on a fait des choses, mais quand on y regarde un peu dans le détail, qu'on liste paradis fiscaux, agences de notation, banques, y compris l'action des banques centrales, on se rend compte qu'on n'est quand même pas allé suffisamment loin encore. et c'est lié notamment à la puissance de lobbying que conservent ces acteurs. Donc, Laurent Cialon, vous aurez certainement à cœur de rebondir sur tel ou tel autre sujet, mais vous vouliez notamment parler de l'évolution qui est en cours sur le terrain des banques et de la structure des banques. Quelles conclusions doit-on tirer de la crise et en particulier ce qu'on fait, ce qu'on engage actuellement en France et en Europe est-il suffisant, va-t-il dans le bon sens ? Alors, ah oui, ça marche, parfait. Donc, je vais évidemment essayer de répondre à cette question, mais je voudrais quand même revenir au thème général de la table ronde préalablement. C'était comment contrôler la finance et je voudrais dire deux choses sur pourquoi contrôler la finance. La première chose, c'est une évidence, c'est ce qu'a dit Dominique Plion, à savoir que la finance est intrinsèquement instable quand elle est libéralisée, c'est incapable de s'autoréguler, or on a mis l'autorégulation au cœur de la régulation financière et donc la finance est soumise à des crises financières récurrentes depuis la vague de libéralisation financière qui date des années 80-90 et en fait depuis cette date on a une longue litanie de crises financières et bancaires dont il est inutile de rappeler jusqu'à cette crise monstrueuse qu'on vit qu'on a appelée au départ la crise des subprimes qu'on appelle maintenant la crise financière globale et dont les coûts sont considérables c'est-à-dire qu'il y a des coûts directs liés au renflouement des banques et puis il y a des coûts indirects c'est ce manque de croissance qu'on a aujourd'hui cette crise de la dette souveraine en Europe qui n'est que le dernier avatar de cette crise financière si on met à part le cas de la Grèce qui est un peu différent donc voilà ça c'est une réponse évidente et puis il y a une réponse qui est moins évidente et que j'aurais probablement pas donnée il y a disons un ou deux ans même c'est qu'en ce moment on voit vraiment battu en brèche quelque chose qui faisait consensus parmi les économistes à savoir qu'il y a nécessairement un lien positif entre finance et croissance et depuis quelques mois en fait on a une convergence de travaux donc c'est vraiment une grappe de travaux et c'est ça qui est intéressant qui semble indiquer que oui certes il y a des la finance peut soutenir la croissance mais jusqu'à un certain niveau de développement de la finance c'est à dire que vous avez des travaux du FMI de la BRI de certains académiques excessivement connus qui montrent que par exemple donc il y a plusieurs indicateurs qui ressortent qui montrent par exemple dans la dernière étude du FMI que c'est à partir d'un ratio crédit privé sur PIB autour de 80 à 100% qu'on commence à avoir des effets négatifs de la finance sur la croissance vous avez des travaux notamment de Reynard Drogoff c'est Chetty donc des gens quand même qui sont incontestables qui suggèrent qu'au delà de ratios d'aides sur PIB supérieurs à l'unité à la fois d'aides privés et d'aides publiques c'est pareil on a plutôt des effets négatifs or le problème c'est qu'on est tous toutes les économies notamment en Europe on est très au dessus de tous ces seuils et donc ça veut dire qu'on a une finance hyper développée et qu'on est dans les zones où la finance a un effet négatif sur la croissance donc ça veut dire qu'une réponse c'est bien sûr il faut contréler la finance pour faire dégonfler en fait cette hypertrophie de la finance qui pèse sur la croissance et en Europe on a un problème spécifique qui est que cette hypertrophie de la finance est portée par des mastodontes financiers par des groupes financiers qui sont trop gros trop complexes trop interconnectés pour qu'on les laisse faire faillite juste quelques chiffres pour que ce soit pas un argument d'autorité ce que je vous raconte la taille du système bancaire dans l'Union Européenne c'est 350% du PIB de l'Union ce n'est que 78% aux Etats-Unis la Deutsche Bank représente 85% du PIB allemand mais c'est parce qu'ils ont une économie financière de marché oui bien sûr mais c'est pour mener c'est pour mener à la question de la séparation justement donc la Deutsche Bank enfin la taille de la Deutsche Bank c'est 85% du PIB allemand ce qui fait quand même 17,4% du pays de l'Union HSBC c'est 120% du PIB du Royaume-Uni mais on n'est pas en reste BNPP c'est le PIB français ce qui veut dire 16% du PIB de l'Union Européenne crédit agricole c'est 87,5% du PIB français société générale 60% etc donc ça veut dire qu'il y a un problème c'est clair il y a un problème parce que les états il y a une disproportion de pouvoir entre les états et les banques les états ont les mains liées ils sont obligés de soutenir ces mastodontes financiers et souvent enfin même s'ils ne peuvent pas parce qu'il y a too big to fail mais il y a aussi too big to save il y a certaines banques qui sont complètement disproportionnées au regard du pays de la maison mère c'est le cas irlandais en particulier exactement c'est le cas irlandais je rappellerai quand même que l'Irlande était en excédent budgétaire au début de la crise et en l'espace de 3 ans il y a simplement eu le refoulement de son système bancaire entre les deux on a atteint 32% de déficit budgétaire je parle pas de tête là je parle de déficit budgétaire en l'espace de 3 ans donc il y a un problème parce que ces acteurs n'ont plus à subir la sanction du marché donc d'une certaine manière c'est pas quand on vous dit oui mais vous êtes des interventionnistes c'est pas en réalité c'est simplement rétablir les règles du capitalisme je prends des risques je les paye c'est pas uniquement c'est pas simplement au nom d'une idéologie interventionniste c'est simplement on peut pas être dans un système où fils face je gagne et pile tu perds et c'est ce qui se passe quand même dans le système financier alors en quoi est-ce que ça pose problème ces institutions financières systémiques bon la première chose la plus évidente c'est que dès lors qu'elles bénéficient de cette garantie implicite des états comme tout acteur qui est garanti qui bénéficie d'une assurance elles sont incitées à prendre beaucoup de risques puisque ces risques in fine elles peuvent les transférer si ce sont de mauvais risques sur la collectivité donc ça c'est ce qu'on appelle en économie l'aléa de moralité c'est-à-dire que quand vous êtes assuré contre quelque chose et bien vous avez tendance à moins vous autoprotéger contre le quelque chose en question donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ces institutions financières systémiques créent des distorsions de concurrence elles créent des distorsions de concurrence parce que justement parce qu'elles sont garanties par les états et que les marchés le savent et bien ils leur prêtent ils leur prêtent très facilement ils leur prêtent à court terme en demandant moins de garanties enfin voilà et donc ça crée une distorsion vis-à-vis des plus petites banques donc ça c'est déjà un problème mais on va se dire c'est pas un problème de stabilité financière oui c'est un problème de stabilité financière c'est un problème de stabilité financière parce que ça crée des incitations à ce que ces très grosses banques adoptent des structures de financement qui les rendent vulnérables aux risques systémiques c'est-à-dire que quand vous vous financez beaucoup sur les marchés à très court terme et bien ça veut dire que vous êtes dépendant d'une source de financement qui peut se tarir du jour au lendemain c'est ce qui s'est passé dès le début de la crise en août 2007 ce qui s'est passé ça s'est passé encore de manière beaucoup plus aiguë après la faillite de l'Eman au moment de la crise de l'exacerbation de la crise souveraine etc. donc bon voilà et évidemment comme ce sont des banques qui mixent la banque commerciale et la banque de marché pour faire simple ça expose quand même la banque commerciale c'est-à-dire ça expose les déposants ça expose la fonction de financer l'économie etc. Autre élément important et ça c'est très bien exposé dans le dernier rapport européen le fameux rapport Likanen qui est paru en début octobre sur la réforme de la structure des banques la partie diagnostique de ce rapport est fantastique d'ailleurs le décalage entre c'est assez étonnant le décalage entre ce qui est préconisé et la partie diagnostique qui est lumineuse et qui est enfin moi qui me semble aller tout à fait dans le bon sens mais bon donc dans ce rapport Likanen donc dans la partie diagnostique ils expliquent que plus une banque accroît sa taille plus en fait elle adopte un modèle de banque universelle plus elle déforme sa structure d'activité en faveur du trading donc en faveur des activités de marché disons et en la défaveur des activités de prêt alors pour vous donner une idée ils prennent un panel donc un ensemble pardon de 32 grandes banques cotées en Europe et ils regardent les 10 plus grosses et les 10 plus petites si vous prenez les 10 plus petites et bien 77% de leur bilan agrégé est consacré à des activités de prêt si vous prenez les 10 plus grosses c'est seulement 36% ça veut dire que quand vous grossissez et bien la proportion d'activités que vous consacrez au financement de l'économie réelle décroît donc ça veut dire que si on admet l'idée qu'une bonne approximation de la banque utile à la société c'est la fonction de prêt et bien il ne faut pas défendre le modèle de banque universelle il ne faut pas défendre le modèle de très grosse banque on peut avoir les mêmes services qui sont offerts par plus de banques de plus petite taille et donc en créant de la diversité dans le système et donc ça veut dire que contrôler la finance ça passe par contrôler ces géants de la finance qui deviennent enfin qui ont un comment dire un 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 pouvoir d'influence sur les états excessivement important et qui font que l'état perd son libre arbitre en matière de soutien aux banques et donc c'est à la lumière de ces arguments qu'il faut penser la question de la séparation des activités et de toutes les questions de réforme de la structure des banques alors il y a plein d'options qui sont sur la table Dominique les a rappelées très vite et je ne vais pas rentrer dans les détails on pourra le faire au moment de la discussion il y a une solution type américaine qu'on appelle la règle Volcker qui a été adoptée en 2010 il y a une solution qui est proposée au Royaume-Uni qu'on appelle Vickers qui est issu du rapport Vickers et puis très récemment on a une proposition en Europe qui est liée au si vous les évoquez je crains qu'il faille malgré tout les présenter très très rapidement alors disons que la règle Volcker c'est le plus soft c'est de dire on interdit certaines activités qui sont spéculatives comme par exemple le trading pour compte propre ou le fait qu'une banque qui collecte les dépôts puisse faire des prêts au delà d'un certain seuil il y a des hedge funds etc donc on essaye d'interdire certaines activités alors le problème que ça pose c'est qu'en fait c'est facilement contournable je vous donne juste par exemple vous avez sûrement dû entendre parler des pertes on appelle ça les pertes de la baleine de Londres en fait c'est des pertes qui ont été faites sur des activités de trading à Londres par un trader français d'ailleurs et qui représente aux alentours de 5 milliards je crois et on pense que ça peut monter jusqu'à 9 et ces pertes étaient volcaires compatibles donc ça veut dire que et d'ailleurs ils ont remis un peu en chantier la règle volcaire la règle viqueur c'est beaucoup plus stricte c'est dit on sanctuarise la banque de détail c'est à dire on sanctuarise la banque qui collecte les dépôts et qui octroie des prêts et on la sanctuarise de la banque de marché avec des exigences en capitalisation plus fortes un conseil d'administration séparé etc. et puis le rapport l'ICANEN donc la solution qui est préconisée en Europe enfin en tout cas qui est discutée actuellement en Europe c'est le fait qu'on filialise donc il paraît que l'ICANEN n'aime pas dire qu'on cantonne donc lui il dit on ne sait pas mais en réalité c'est pas vraiment les activités de trading et alors ce qui est très important et ça c'est vraiment un point positif il dit aussi le market making alors bon c'est un peu technique si vous voulez on pourra y revenir mais ça c'est très important il ne faut pas céder là-dessus or les banques françaises actuellement elles sont en train de dire que le market making il faut le mettre de l'autre côté c'est à dire du côté de la banque de détail et il ne faut surtout pas céder sur cette question mais donc je pourrais vous expliquer un petit peu pourquoi si ça vous intéresse dans la discussion donc juste non mais parce que je ne peux pas qu'on me coupe sur les banques donc pourquoi est-ce qu'il faut pourquoi est-ce que en fait quelle que soit la solution l'idée c'est quand même bien d'essayer d'insulariser des activités de trading en fait la banque commerciale pourquoi c'est important ça et bien c'est pour contrer tous les effets perverses dont je vous ai parlé mais pas uniquement c'est également parce que on s'est rendu compte on s'est rendu compte pardon que quand vous mixez les deux activités et bien le risque c'est que en raison des rendements élevés de ce qui est l'activité de trading rendement élevé mais quand même qui peuvent être très fluctuants qui sont beaucoup plus volatiles et bien ça a tendance à évincer les ressources humaines et financières de la banque commerciale et pourtant le rendement social de la banque commerciale est sûrement plus élevé que le rendement social des activités de trading et on le voit très bien le problème c'est que la finance ça a capté tous nos ingénieurs enfin bon j'ai pas d'agir quand j'ai dit tout mais beaucoup le problème de la désindustrialisation est en partie lié à ça la finance a capté les gens les mieux formés bon donc ça c'est une des raisons donc dans une perspective sociétale si vous voulez c'est important de faire ça bon le dernier argument majeur que je voudrais développer en faveur de la séparation alors le lien n'est pas forcément évident mais j'espère que je vais vous persuader qu'il l'est c'est l'union bancaire européenne c'est à dire que l'union bancaire européenne c'est un projet qui a été adopté disons lors du conseil européen de fin juin de cette année et en fait l'idée c'est bon pourquoi l'union bancaire c'est on essaye de déconnecter le problème de la crise de la dette souveraine du problème de la fragilité des banques parce que comme vous savez c'est surtout des banques qui détiennent les titres de la dette souveraine à chaque fois qu'on dégrade la note d'un état et bien derrière on dégrade la note des banques et donc in fine c'est un cercle vicieux ces banques sont obligées ensuite de rationner davantage les financements etc donc on essaye de déconnecter les deux donc en fait ce qu'on s'est dit c'est qu'on va passer au niveau fédéral ce qui est du domaine du contrôle des banques de la gestion de la faillite des banques même l'assurance dépôt etc donc voilà on passe au niveau fédéral et donc on va avoir un superviseur unique en Europe une assurance dépôt unique en Europe ça veut dire que vous et moi on sera pas dépendant de l'état des finances publiques françaises mais de l'état des finances enfin de la possibilité d'indemniser au niveau européen bon alors le problème c'est que si on ne fait que ça on crée un monstre pourquoi ? parce qu'en fait quand vous montez au niveau fédéral l'assurance vous donnez encore plus de valeur aux garanties implicites c'est à dire que vous subventionnez encore plus les grandes banques vous les incitez à devenir plus grandes puisque la garantie elle est plus grande c'est pour ça qu'il est important de faire en même temps la réforme de la structure des banques et donc de cantonner vraiment les risques qui sont qui peuvent être comment dire assurés et donc et d'ailleurs je rappellerai que dans les années 30 quand on dit le glastiguel act c'est la séparation des activités on oublie que c'est pas que ça certes c'était la séparation des activités c'est ce qui manque dans l'union bancaire mais c'était également tous les composants de l'union bancaire aujourd'hui c'est à dire on crée une assurance dépôt fédérale le FDIC on lui donne des pouvoirs en matière de résolution des défaillances bancaires et en même temps on comment dire on on sépare les activités donc c'est exactement les composants de l'union bancaire aujourd'hui sauf que nous on décide pas encore de séparer les activités donc je pense qu'il est absolument impératif de le comment dire de le faire parce que sinon ça veut dire que vous et moi en tant que contribuable et bien in fine on devra garantir les dépôts je sais pas d'un allemand de la Deutsche Bank ou d'un espagnol de Santander y compris si la Deutsche Bank ou Santander ont fait des pertes de trading et ça c'est politiquement inacceptable on ne peut pas accepter de collectivement d'assurer des questions des pertes qui seraient liées à des activités spéculatives de marché donc l'union bancaire c'est probablement s'il y a un moyen de sauver la zone euro ça fait partie de la solution c'est aussi un composant essentiel donc de la stabilité financière mais simplement si c'est coupé à une réforme de la structure des banques vraiment importante merci donc les problèmes nous viennent assez largement de ces mastodontes financiers dont on peut s'interroger sur l'utilité sociale de leur activité on pourrait penser que des banques plus petites pourraient rendre autant de services et c'est notamment pour ça qu'il faut coupler la marche vers l'union bancaire vers une politique qui vise justement à limiter leur taille alors Pierre Valentin vous êtes le banquier de l'affaire même si vous êtes un banquier un peu particulier et coopératif comment voit-on les choses de l'intérieur est-ce que on va dans le bon sens à votre sens du point de vue du contrôle de la finance aujourd'hui je crois que vous vouliez parler aussi des acteurs non bancaires parce que c'est pas le tout de s'occuper des banquiers oui effectivement à votre question comment contrôler la finance et est-ce que le contrôle de la finance ça marche j'ai envie de commencer par répondre d'une façon un peu partielle sur le contrôle de la banque et je crois que contrôler la banque ça marche parce que la réglementation influence énormément les comportements bancaires et d'une certaine façon on peut dire que ça a marché c'est à dire que quand on a allégé la réglementation ça a conduit à des phénomènes à des comportements des banques qui correspondaient tout à fait à ce qu'on pouvait en attendre c'est à dire que moins de réglementation égale quelque part plus de risques et des comportements pas forcément exemplaires et aujourd'hui on est dans une deuxième phase où la réglementation se renforce de façon considérable c'est en train d'entrer en application et on voit déjà je vais essayer de le montrer des phénomènes qui prouvent que le comportement des banques a changé sans doute pas de gaieté de coeur mais il a changé il y aura une deuxième question c'est contrôler la finance non bancaire là dessus n'étant pas dans la finance non bancaire mais dans la banque j'ai peut-être moins d'informations mais j'ai l'impression qu'on est très en retard par rapport à ce qu'on a déjà fait sur les banques et c'est normal parce que les banques pour ouvrir une banque il faut un agrément il faut aller voir l'autorité de surveillance bancaire et si on n'obtient pas cet agrément on ne peut pas ouvrir une banque la finance non bancaire elle est plutôt caractérisée par une absence d'agrément une absence de contrôle et donc il faut faire énormément de textes nouveaux et créer des autorités nouvelles alors que pour les banques les autorités existent déjà je vais revenir un petit peu historiquement sur cette espèce de balancier auquel on a assisté une réglementation qui s'est fait dépasser par les événements dans la période de l'euphorie financière qui en gros démarre dans les années 80 et se termine en 2007 et puis ensuite la crise donc les années 80-2007 c'est des années d'euphorie et c'est des années d'euphorie avec une accentuation dans la dernière période donc fin des années 90 jusqu'à 2007 alors par quoi est-ce marqué pratiquement aux chiffres dans la banque par une croissance extraordinaire des bilans de banque c'est-à-dire de l'ensemble des actifs mais aussi de l'ensemble des crédits de l'ensemble des dépôts qui croissent en gros sur la zone euro autour de 8% par an durant cette période alors que la zone euro a une croissance en volume de l'ordre de 2% mais avec l'inflation que vous rajoutez c'est de l'ordre de 4 autrement dit la croissance bancaire est le double de la croissance du PIB en valeur alors les banques n'ont pas fait comme les entreprises non financières elles ne sont pas allées chercher la croissance dans des pays étrangers où le taux de croissance était très supérieur à celui de la zone euro il n'y avait pas besoin de ça il suffisait il suffisait de profiter de cette espèce de foisonnement d'ailleurs assez incompréhensible pourquoi faut-il que le crédit double que le crédit progresse deux fois plus vite que le PIB il y a quand même quelques explications il y a le prix des actifs en particulier de l'immobilier mais il y a aussi des mécanismes qui ont conduit à endetter des agents pour des motifs pour lesquels dans le passé ils ne s'endettaient pas par exemple les rachats d'entreprises par endettement les fonds de LBO c'était quelque chose qui n'existait pas avant les années 80 donc cette partie de la hausse du crédit on n'est pas sûr de sa contribution à la croissance je ne suis pas sûr que les fonds de LBO contribuent à la croissance du pays et qu'on n'aurait pas la même croissance s'ils n'étaient pas là en tout cas je rejoins totalement ce qui a été dit sur ce sujet sans vouloir critiquer mes confrères des fonds de LBO il faut que je reste relativement diplomate dans cette séance voilà donc cette croissance très importante des bilans des banques elle ne se traduit pas et c'est le mystère par une croissance des fonds propres les fonds propres des banques ne bougent pas c'est à dire que les fonds propres les banques ont des résultats mais soit elles les distribuent soit elles rachètent leurs propres actions et donc elles se débrouillent pour avoir un ratio qui se dégrade entre la taille de leurs fonds propres et la taille de leur bilan autrement dit pour toute personne censée qui observe ce comportement il y a une croissance des risques je vous donne un seul exemple la Deutsche Bank à la fin des années 90 à un ratio entre les fonds propres et le total du bilan de 5% en 2007 le ratio est passé à 2% quand vous empruntez 98% de l'argent que vous prêtez puisque vous n'avez que 2% de fonds propres vous prenez tout de même pas mal de risques alors certes vous l'empruntez sous forme de dépôt et pas forcément sur le marché mais enfin aussi en partie sur le marché mais surtout un raisonnement évident qui consiste à dire bon s'il y a 2% des actifs qui se dégradent des prêts qui ne sont pas remboursés par exemple vous perdez la totalité des fonds propres vous ruinez totalement vos actionnaires donc ça ne paraît pas raisonnable mais pourtant ça s'est produit et cette croissance des risques n'a pas alerté les autorités de supervision bancaire et c'est là qu'on est amené à parler de réglementation bancaire parce que les ratios il existe des ratios qui limitent l'activité bancaire bien sûr et ces ratios portent justement sur les fonds propres et il faut avoir suffisamment de fonds propres par rapport aux risques qu'on engage mais ces risques sont calculés avec des coefficients donc un crédit est coefficienté suivant qu'il est plus ou moins risqué et puis c'est pas simplement le risque qui définit le coefficient et c'est là où on peut dire qu'il y a eu quelque chose de vraiment très défaillant dans la réglementation bancaire dans les années 95 en France on a décidé de changer le coefficient de risque suivant la nature de l'actif détenu avant 95 quand on prêtait par exemple à France Télécom ou quand on achetait une obligation émise par France Télécom et une obligation c'est comme un prêt la seule différence c'est que c'est négociable on avait le même coefficient de risque en 95 sous la pression d'un certain nombre de lobbies des banques d'investissement il faut le dire on décide que quand on prête à France Télécom rien ne change mais quand on achète une obligation de France Télécom le coefficient est 5 fois moins important pas 20% de moins 5 fois moins important il est divisé par 5 donc évidemment les banquiers déforment la structure de leur bilan moins de crédit plus d'obligation ils peuvent même aller voir par leur client leur disant tiens si vous me remboursiez votre crédit émettez une obligation je vais la souscrire la seule contrainte c'est que cette obligation mais c'est un peu technique son prix soit calculé et que les variations de prix soient enregistrées dans les résultats de la banque d'où le nom de trading pour cette activité et évidemment ça provoque une augmentation de la taille des bilans par l'augmentation de ces portefeuilles de titres sans que les ratios se dégradent alors que on a vu les fonds propres sont devenus très faibles par rapport au total de bilan donc c'est une espèce d'entourloupe il faut dire le mot et évidemment c'est aussi le moment où les traders sont de mieux en mieux payés mais forcément parce que par rapport au pauvre banquier d'exploitation qui fait exactement le même travail il y a 5 fois moins de fonds propres dans la banque d'investissement que dans la banque commerciale donc il y a certainement eu un gros problème de ce côté là c'est pas le seul élément mais je trouve que c'est un élément qui n'est pas suffisamment souligné donc je me permets de le rappeler et donc on peut dire en gros pour simplifier mais je pense pas qu'on caricature en disant ça la réglementation a parfaitement assumé le fait de favoriser le métier du titre par rapport au métier du crédit donc pour terminer sur cette période d'euphorie financière évidemment à laquelle cette décision a contribué c'est une période qui est marquée par un âge d'or de la rentabilité des banques puisque avec très peu de fonds propres elles peuvent avoir des bilans des actifs énormes et on trouve par exemple en 2006 les grandes banques françaises cotées qui présentent des rentabilités de l'ordre de 20% rentabilité étant définie comme le résultat divisé par les fonds propres ce que les anglais appellent le return on equity 20% alors que les entreprises non financières cotées sont à 15 donc il y a 5% de rentabilité supplémentaire sans aucune autre raison que cette euphorie financière et en particulier une réglementation qu'on peut qualifier d'un petit peu naïve alors d'autres éléments sur cette période d'euphorie financière c'est la facilité à se financer sur le marché cette facilité à se financer sur le marché elle n'est pas complètement provoquée là par des questions de réglementation c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler l'ère du temps et ça permet à des banques de pays qui ne sont pas structurellement excédentaires en capitaux donc un pays comme la France qui a plutôt un déficit courant ou qui est à l'équilibre n'est pas un pays où il est archi naturel que les banques aillent prêter à l'étranger puisqu'il n'y a pas d'excédent d'épargne nationale et bien pourtant ces banques vont pouvoir prêter massivement à l'étranger alors c'était pas forcément des prêts spéculatifs d'ailleurs en général ça n'était pas des prêts spéculatifs mais l'ensemble des banques françaises avait il y a encore quelques années des engagements à l'étranger de l'ordre du PIB de l'ordre de 2000 milliards 2000 milliards c'est à la fois la taille de bilan comme vous l'avez rappelé de la BNP mais c'est aussi l'ensemble des engagements à l'étranger des banques françaises mais comme il n'y a pas d'excédent structurel d'épargne en France puisqu'il n'y a pas d'excédent courant et bien ces 2000 milliards ils sont à la fois prêtés à l'étranger mais empruntés à l'étranger quelque part donc on a une dépendance vous voyez au marché et c'est parce que il est facile de s'endetter sur les marchés par exemple en dollars qu'on peut financer des avions des infrastructures donc des choses très utiles à l'économie et qui ont donné des positions majeures aux banques françaises donc ce qui va se passer après la crise le repli des bilans ça va aussi avoir des conséquences assez négatives d'autres banques vont prendre la place de ce qui était quand même un leadership bancaire français alors la crise je vais aller rapidement sur la crise parce que ce qui compte c'est ce qui se passe depuis que la réglementation a changé la crise vient clairement des marchés financiers et surtout des effets délétères de la transformation de crédit en titre donc ce qui est parfaitement cohérent avec ce que j'ai dit jusqu'alors et rétrospectivement tout le monde fait le même constat c'est à dire la réglementation a été trop laxiste et surtout elle a été trop laxiste dans le domaine du titre là je parle bien de la réglementation des banques et puis il y a un accent aussi dans la nouvelle réglementation et dans le diagnostic mis sur cette question de la liquidité on se dit il ne faut pas que les banques dépendent trop des marchés financiers il vaut mieux qu'ils s'endettent sous forme de dépôt auprès de leur clientèle là il y a un postulat qui n'est pas forcément toujours vrai c'est que les clients sont plus fiables plus fidèles plus stables quand ils apportent des concours à une banque par leur dépôt que des investisseurs institutionnels qui prendraient peur plus facilement on a des exemples aussi de panique des déposants pour moi ce n'est pas forcément un diagnostic parfait mais enfin c'est ce qui va se passer alors donc il y a des réglementations qui changent c'est ce qu'on appelle BAL3 une directive européenne qui transpose BAL3 est en cours de vote au parlement européen ça prend un peu de temps les américains ont décidé après avoir dit qu'ils appliqueraient cette réglementation de reporter sans fixer de nouveau délai l'application de BAL3 donc là il va y avoir des problèmes de concurrence parce que les banques sont quand même soucieuses que certaines banques n'aient pas des boulets au pied tandis que d'autres n'auraient aucune contrainte mais enfin BAL3 va donc va donc s'appliquer alors qu'est-ce que ça va induire BAL3 et bien très clairement c'est commencé si vous regardez les chiffres ça a démarré diminution de la taille des bilans bancaires donc BAL3 excusez-moi c'est un ensemble de règles qui encadrent les risques pris par les banques et leur imposent un certain nombre de contreparties qui est mise en place par le comité de BAL qui rassemble les responsables des banques centrales de la plupart des pays industrialisés et qui ont été bénis en particulier par le G20 absolument la diminution de la taille des bilans elle a démarré et comment elle se fait elle se fait par l'arrêt de certaines activités alors quelles activités ce sont les activités qui sont évidemment les plus pénalisées par la nouvelle réglementation ou par le nouveau contexte de marché alors on va pas pleurer sur le fait que les banques vont prêter moins au hedge fund ou au fond de LBO mais lorsqu'on les voit prêter moins je le disais en dollars parce que justement leurs ressources en dollars sont des ressources de marché et pas des dépôts de la clientèle c'est un peu plus délicat lorsqu'on voit qu'elles se retirent assez massivement du financement des collectivités locales parce que les collectivités locales ne peuvent pas mettre leur argent dans les banques il est au trésor donc il n'y a pas de dépôt c'est uniquement une source de crédit c'est pas une source de dépôt là c'est l'investissement public qui peut être en cause mais il n'y a aucun doute sur le fait que c'est en cours une banque comme la BNP a déjà diminué son bilan par rapport au plus haut d'avant la crise de quelque chose comme 5% on sait beaucoup quand même 5% et ça va continuer et en même temps qu'on diminue les bilans donc on fait exactement le contraire de ce qu'on a fait avant on augmente les fonds propres la BNP avait 55 milliards de fonds propres en 2006 et déjà 2000 milliards de bilans un peu plus que 2000 milliards elle a 85 milliards de fonds propres maintenant et elle a plus que 1960 milliards de taille de bilan donc on diminue l'effet de levier et le résultat de cette diminution c'est une réduction de la rentabilité des banques en gros les banques ont divisé par deux ou pas loin leur rentabilité sur fonds propres la BNP pour l'une des meilleures banques toujours pour la cité va annoncer des très bons résultats mais il faut les rapporter à des fonds propres qui sont presque deux fois supérieurs à ceux au résultat qu'elle annonçait en 2006 donc il y a indiscutablement une réglementation qui mord sur la façon dont les banques se comportent donc en résumé ce qu'on peut dire c'est qu'on a des banques plus sûres mais moins rentables c'est un peu ce qu'on voulait donc c'est pas forcément plus mal des banques qui ont arrêté beaucoup de financements spéculatifs parce que ou d'activités spéculatives parce que c'est là que la pénalisation était la plus forte c'est aussi là que la déréglementation avait été la plus favorable donc on est vraiment dans la parfaite symétrie et donc on a aussi on a eu si on peut dire une phase de croissance et de mondialisation d'internationalisation des banques et aujourd'hui on est dans la décroissance et la démondialisation c'est indiscutable voilà alors qu'est-ce qui se passe ailleurs dans la finance non bancaire et bien dans la finance non bancaire il se passe quasiment rien il y a un certain nombre d'établissements qui peuvent faire du crédit sans être réglementés en France c'est pas possible parce qu'on a une réglementation plus stricte qu'ailleurs mais dans la directive européenne qui réglemente les activités bancaires il est dit pour être une banque il faut recevoir des dépôts du public mais si vous recevez pas de dépôts du public si vous faites du crédit vous avez aucune autorité de supervision qui regarde ce que vous faites c'est le cas en Belgique en Pologne dans plein de pays d'Europe donc là je trouve qu'il y a un danger et le danger est d'autant plus fort que comme la pression monte sur les banques et bien la tentation d'aller faire le même métier en dehors de la banque est évidemment très forte voilà et on sait que c'est un vrai danger parce que les modèles de financement de l'économie sont très divers il y a des pays les Etats-Unis où le financement par les banques est plutôt minoritaire alors que l'Europe c'était majoritaire voilà le dernier point que je voulais dire c'est que je pense que il n'y a pas d'un côté une réglementation qui fait changer le comportement des banques et puis de l'autre des acteurs qui eux n'auraient pas changé d'idée c'est un ensemble d'effets je ne sais pas si vous les appelez des effets de mode un air du temps je dirais idéologique qui fait qu'on a une vision aujourd'hui à la fois l'opinion publique les Etats les agences de notation elles ont complètement changé leur façon de voir les bilans bancaires et donc même s'il n'y avait pas la réglementation ces changements on les verrait quand même la réglementation quelque part ne fait qu'acter cette espèce d'air du temps d'accord donc une réglementation qui avait été très laxiste avant la crise et qui avait incontestablement une responsabilité très lourde dans son déclenchement et son agravation une réglementation qui a changé et qui a changé effectivement le comportement des acteurs qui sont à la fois devenus incontestablement plus sûrs et moins rentables ça a quand même aussi un impact macroéconomique sensible c'est à dire que quand les banques deviennent plus sûres et moins rentables ça veut dire aussi qu'elles sont moins tentées enfin elles alimentent moins facilement l'économie réelle en crédit malgré tout alors ça avait eu beaucoup d'inconvénients précédemment mais ça en a aussi dans la phase actuelle malgré tout et enfin des activités non bancaires qui elles tendent quand même à être favorisées par les réglementations de plus en plus strictes sur les banques elles-mêmes et qui elles restent totalement en dehors du champ des régulations en cours alors les interventions étaient souvent un peu techniques mais je pense que c'est vrai que c'est important de ne pas être sur ces questions-là simplement dans l'idéologie et le sentiment et les impressions les sujets nécessitent effectivement d'aller au fond de la technique et des conséquences pratiques de ce qui est en train d'être mises en place nous avons débordé comme c'est assez souvent le cas de l'espace de temps qui était prévu pour cette première phase mais il nous reste malgré tout trois quarts d'heure pour avoir un échange avec vous donc qu'est-ce qui peut bien se lancer pour une première question interpellation monsieur en bas ah pardon madame excusez-moi je ne vois rien c'est pour ça j'avais une question bon je ne sais pas si ah oui il y a une double question l'une sur la criminalité financière parce que la criminalité financière elle est frontière de plus en plus floue entre la finance officielle et la finance souterraine en particulier avec les mafias chinoises russes etc j'ai lu le bouquin de commissaire divisionnaire Jean-François Guéraud plus le rapport de l'ONU sur la criminalité qui devienne l'UNODC qui fait un rapport annuel sur la criminalité mondiale la drogue la prostitution etc et aussi qui pointe ce grossissement de la mafia donc c'est sa première question deuxièmement j'ai vu aussi une étude c'est un peu différent de deux ingénieurs suisses je ne sais plus c'est Zurich ou sur les 28 entités systémiques alors c'est pas forcément la même qui fait sur 40 000 de mémoire 40 000 acteurs économiques mondiaux sur leur participation et qui en fait un réseau une sorte de toile d'araignée des plus importants acteurs et il en sort une cinquantaine mais le premier si je me souviens de mémoire c'est Barclays mais le quatrième c'est AXA et on n'a pas parlé des assureurs dans le monde de la finance donc voilà mes deux questions d'accord merci allez-y je voudrais remercier tous les intervenants et notamment monsieur Pierre Valentin parce que son propos vous pouvez parler près du micro s'il vous plaît oui je voudrais remercier tous les intervenants et notamment monsieur Valentin qui nous a montré au travers de son propos que le crédit coopératif en effet n'était pas une banque comme les autres et je voudrais gentiment interpeller madame Sialom qui nous a dit qu'elle avait découvert récemment à la lumière d'octes études d'économistes que finance et croissance n'étaient pas nécessairement liées moi je ne suis pas économiste je suis simple observateur mais au travers de trois exemples rapides je voudrais vous démontrer que n'importe qui peut constater cet état de fait croissance et finance ne sont pas liés le marché des actions le marché primaire des émissions d'actions celles qui effectivement financent l'entreprise ça représente quelques pourcents je crois même que c'est de l'ordre de 1% des transactions globales sur le marché des actions ça veut dire que 99% des transactions sur le marché boursier concernent des actions existantes entre financiers et financiers deuxième exemple le marché des matières premières je crois que les transactions des opérations de couverture par exemple sur le marché du blé des couvertures entre financiers et industriels c'est à dire celles qui correspondent à l'activité réelle ça représente à peu près 1% des transactions sur le marché du blé tout le reste 99% c'est des transactions de contrats de financiers à financiers c'est à dire qui ne correspondent à aucune activité réelle je pense qu'avec ces deux exemples on a compris ce que vous vouliez dire non si vous m'y autoritez et rapidement je voudrais prendre un troisième exemple puisqu'il se réfère à un propos de monsieur Valentin sur les LBO alors il expliquait que les LBO consistait à racheter une entreprise par des fonds d'investissement en s'endettant mais je dirais il faut être complètement naïf pardonnez-moi pour penser qu'une entreprise qui consacre 80% ou 90% de son résultat au remboursement d'une dette bancaire pour enrichir un fonds d'investissement va connaître la même croissance la même croissance qu'une entreprise qui consacre 80% de ce résultat à son développement à reprendre des confrères à faire de leur cher développement etc. donc voilà c'est simplement ce que je voulais dire merci alors on prend plusieurs questions encore deux questions et puis on va y avoir oui bonjour alors moi j'ai une question pour madame Chalot il s'agit de la séparation des banques qui est une question très très importante et c'est un peu le test pour le gouvernement de monsieur Hollande c'est une question qui va être mise en conseil des ministres le 19 décembre il me semble et j'aimerais connaître votre position par rapport à la réforme Moscovici que lui propose parce que en fait monsieur Hollande avait promis le 22 janvier au discours du bourget de séparer les activités des banques ça on a bien retenu et ma référence c'est en fait la séparation des banques de 1945 du conseil national de la résistance c'était une loi qui a fonctionné en France et qui séparait dans des entités juridiques différentes en fait les banques de dépôt et les banques qui spéculent ça c'est très très important de faire la différence oui oui je pense que madame Seillon voit bien ce que vous voulez dire oui mais le public pas forcément parce qu'on parle de beaucoup de séparer les banques mais c'est différent de séparer les activités et de séparer les banques dans des entités juridiques différentes alors j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que propose monsieur Moscovici parce que j'ai compris que lui il va plutôt dans la direction des banquiers qu'il travaille avec eux d'ailleurs il a reçu beaucoup de conseils de leur part et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils vont proposer d'accord je ne voudrais pas pénaliser outre mesure madame qui c'est question ici sur votre droite ok oui bonsoir moi je me demandais simplement au lieu de penser comment contrôler la finance mondiale ne vaudrait-il pas mieux se demander comment pouvoir trouver un accord commun qui permettrait de réguler les différents marchés financiers mondiaux qui s'appliquerait aussi bien aux Etats-Unis qu'à l'Europe car la crise est avant tout due à la dérégulation des marchés financiers et non à leur contrôle d'accord et donc enfin s'il est possible de porter un micro à madame ici tout en bas bonsoir je crois que la loi qui interdit aux femmes de porter le pantalon n'est toujours pas abrogée ce qui n'empêche pas qu'aucune action n'a été menée contre les femmes qui portent le pantalon j'en fais partie d'où quelquefois des confusions je crois que je vais dorénavant me mettre en jupe à toutes les conférences ceci pour vous demander vous avez parlé de lois qui encadrent BAL3 les lois qui encadrent les financements j'aurais voulu savoir ce qui se passe si les banques ou les banquiers ne respectent pas ces lois qui peut mener des actions contre eux et quelles sont les éventuelles sanctions et je pense là aux Islandais qui eux ne se sont pas laissés faire par rapport à la crise financière et qui ont emmené leurs banquiers devant les tribunaux contrairement aux américains qui vivent très bien avec des banquiers richissimes après les avoir excroqués merci d'accord alors Pierre Valentin il y avait une question qui s'adressait directement à vous et vous souhaitiez réagir tout à l'heure oui je voudrais peut-être tempérer un petit peu ce que j'ai dit sur l'utilité de la finance je trouve que l'exemple que vous avez cité monsieur sur le pourcentage de nouvelles actions émises dans le marché par rapport aux transactions sur actions existantes est très intéressant vous auriez presque pu aller plus loin parce que je crois qu'il y a eu des années où en net il y a eu plus d'actions détruites rachetées par leurs émetteurs et supprimées que d'actions émises donc autrement dit on a assisté à une espèce de capitalisme sans capital c'est quand même bizarre que ce soit pas les coopératives mais les sociétés de capitaux qui a inventé la raréfaction du capital mais c'est comme ça pour qu'il soit le plus rentable possible évidemment donc je crois que ceci marque bien que la finance dans son hypertrophie je pense que c'est évidemment un gros risque mais que dans la finance il y a un certain nombre de services extrêmement utiles et ce qu'il faudrait arriver à faire c'est faire de la finance un peu autrement en se concentrant sur les instruments financiers qui financent les projets qui financent l'économie réelle mais il y en a quand même énormément enfin dans mes collègues dans les banques d'investissement j'en vois beaucoup qui montent des émissions obligataires pour telle ou telle grande entreprise et c'est utile on a besoin de ça et les banques si elles étaient trop petites ne pourraient pas à elles seules financer si elles étaient toutes petites ne pourraient pas à elles seules financer les besoins de ces très grosses entreprises qui ont recours au marché obligataire donc on a besoin de grandes banques et on a aussi besoin de finances maintenant ça ne retire rien je pense à la nécessité de le contrôler mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain merci donc ancien homme vous avez été interrogé directement sur la séparation des banques et les projets français mais je voudrais d'abord répondre à la première personne qui m'a interpellé parce que quand même là ça me ça me gêne je crois que je me suis mal exprimé évidemment qu'à tierne personnel j'ai pas appris que finance et croissance n'étaient pas liés enfin je veux dire il suffit de regarder des travaux qui ont été menés bien avant la crise pour ça simplement ce que je voulais dire c'est que là le consensus d'ailleurs il me semblait l'avoir dit c'est le consensus parmi les économistes y compris parmi les économistes standards qui est en train de se fissurer et c'est pour ça que j'en ai parlé là c'est à dire que nous enfin des gens comme Dominique et moi jusqu'à il y a peu on était considérés comme des économistes qui étaient des oiseaux de mauvaise augure donc voilà on n'était pas du tout entendu sur ces questions là maintenant c'est au coeur même des études économiques reconnues standards au niveau international qu'on trouve cette remise en cause du consensus y compris de la part d'économistes qui avaient une position inverse avant le début de la crise donc je me suis un peu sentie pincée au vif donc c'est pour ça que je tenais à y répondre mais évidemment tout ce que vous dites évidemment j'y souscris et je n'ai pas découvert là juste récemment dans les derniers mois donc ça c'est la première chose la deuxième chose concernant ce qu'a dit la jeune femme qui était en haut que je ne voyais pas très bien d'ici je pense effectivement que le gouvernement français est très modeste disons je vais être gentille disons prépare quelque chose d'assez light en matière de régulation des banques et le lobby bancaire a été comme d'habitude un rouleau compresseur et les réseaux d'un ex-président d'une de la plus grande des banques françaises a été d'un activisme forcené donc effectivement ce que préparait le gouvernement c'était une réforme un peu à l'américaine c'est à dire l'interdiction des activités de trading pour compte propre entre temps il y a eu le rapport l'ICANEN début octobre et je pense que ça a pris à contre-pied un peu les projets qu'ils avaient en préparation et donc ils ont été obligés d'annoncer aussi un peu une séparation mais très light notamment parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure la ligne de séparation semble ne pas être la ligne de séparation qui conviendrait et en plus de ça je veux dire dans ce domaine là le diable est dans les détails si vous filialisez simplement je signale quand même que parmi nos 4 grandes banques françaises il y en a 2 qui ont déjà filialisé qui ont déjà filialisé leurs activités de trading si par rapport à ça vous n'avez pas une régulation plus intrusive y compris dans la banque qui fait de la banque de marché si vous n'avez pas des ratios de capitalisation qui sont différenciés si vous n'avez pas vraiment un ratio de levier qui est je veux dire on n'aura rien fait filialiser ça sert à rien et notamment si vous pouvez avoir des renflouements internes dans la banque c'est à dire le fait que en cas de perte trop importante de la banque de marché et bien de fait c'est la banque commerciale qui renflouera sa filiale à ce moment là vous n'avez rien fait parce que le marché va considérer que le groupe c'est un tout et qu'il soit filialisé ou pas filialisé ça ne changera rien le problème qui risque quand même de se poser c'est que si le rapport Likanen qui est encore en discussion donne lieu à une directive les banques françaises risquent d'être soumises à la double peine d'avoir voulu préempter comme ça la négociation avec le gouvernement fait que d'un côté ils vont avoir quelque chose d'assez soft enfin on va peut-être quand même leur interdire des activités pour compte propre mais ils seront bien obligés d'adopter de transposer en loi française la directive européenne s'il y en a une et donc ils risquent de se retrouver à vouloir avoir joué avant les autres et préempter les choses le risque quand même pour les grandes banques françaises c'est d'avoir la double peine et le risque pour le gouvernement ce sera d'apparaître comme ayant mis sur le marché des propositions qui sont inférieures à celles que mettront ensuite les gens de droite au niveau européen mais bon Dominique Plion il reste malgré tout plusieurs questions qui n'ont pas été répondues à la fois sur la dimension criminalité financière mafia l'étude suisse sur les grands acteurs systémiques et leur collection aussi éventuellement la question est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux un accord mondial plutôt que de continuer à réguler les choses au niveau régional etc et enfin éventuellement la question islandaise mais peut-être que d'autres je commence par la question des sanctions c'est Dominique mais vous pouvez y revenir aussi alors pour la criminalité financière oui c'est une bonne question c'est très important la mafia c'est-à-dire en fait la question du blanchiment de l'argent qui est posé là tout simplement qui transite en grande partie par les paradis fiscaux dont je parlais tout à l'heure mais par définition vous savez les paradis fiscaux c'est quelque chose qu'on a du mal à connaître puisque c'est de l'argent clandestin donc c'est un vrai souci donc il y a un organisme international qui s'appelle le GAFI groupe d'action pour la finance internationale qui est intergouvernementale qui essaye de travailler pour avoir des informations et on a des estimations et on voit très bien que le blanchiment de l'argent de la drogue de la prostitution et du commerce des armes par exemple constitue une des sources de circulation des capitaux clandestins les plus importantes j'ai pas les chiffres bon en tête le chiffre que j'ai en tête que vous pouvez retenir facilement c'est que dans les paradis fiscaux circulent des fonds qui représentent 50% donc la moitié des flux financiers internationaux du capitaux donc l'argent qui circule entre les pays si vous voulez et bien 50% passerait donc par les paradis fiscaux vous voyez c'est tout c'est pas marginal c'est tout à fait important mais je voudrais insister quelque chose qui peut être plus encore d'actualité si bien qu'on parle de la mafia dans une des régions de France en ce moment comme vous savez mais non il y a un autre point qui est important les paradis fiscaux ça sert aussi à l'évasion fiscale pour ça qu'on parle de paradis fiscaux et aujourd'hui on parle aussi des crises des finances publiques c'est à dire qu'en fait pour nos gouvernements français allemands italiens espagnols notamment ces derniers qui ont des soucis importants pour boucler leur budget public et bien c'est parce que notamment il y a de l'évasion fiscale la cour des comptes française évalue en moyenne entre 50 et 100 milliards chaque année l'évasion alors l'évasion c'est pas la fraude c'est légal enfin c'est pas illégal contrairement à la fraude c'est le système qui laisse faire donc ça veut dire qu'il y a une sorte de laisser faire d'un part des gouvernements qui ne font rien pour empêcher que les multinationales par exemple Total qui payent très peu d'impôts en France puissent aller loger dans des filiales notamment mais pas uniquement dans les paradis fiscaux ces résultats de manière à ne pas payer ou payer beaucoup moins d'impôts pour moi le problème de l'évasion fiscale il me préoccuperait encore plus dans le contexte aujourd'hui je dis pas que la criminalité financière c'est pas important mais dans le contexte aujourd'hui de la crise des finances publiques c'est vraiment un des domaines où il faudrait agir en urgence parce que ça représente presque un tiers du déficit public de la France enfin de l'Etat que cette évasion fiscale donc là il y a vraiment urgence à agir bien entendu on ne peut pas agir tout seul c'est un point il est essentiel alors deuxième question l'accord commun que vous souhaitez que vous appelez de vos voeux entre les Etats-Unis ou transatlantiques Europe Etats-Unis le problème regardez ce qui vient de se passer ça a été dit tout à l'heure à l'instant c'est que les Américains viennent de décider de ne pas appliquer les accords BAL3 donc les Américains font ce qu'ils veulent si vous voulez et on n'est pas mieux que je veux dire en matière de coopération mais disons que dans le domaine bancaire c'est extrêmement difficile d'avoir une coopération alors pour l'ensemble des marchés financiers c'est encore plus difficile ça a été dit c'est une partie de la finance qui est largement moins régulée donc c'est très 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 difficile voilà donc j'appellerai de mes voeux qu'il y ait un accord de ce type mais je crois qu'il ne faut pas arriver à court terme ça sera extrêmement difficile pourquoi ? parce que derrière tout ça il y a des affaires de revenus financiers énormes la place de Londres la place de New York par exemple sont des places financières qui rapportent énormément à ces pays et qui ne veulent surtout pas faire fuir des capitaux venant de toute la planète notamment d'Asie par une réglementation qui serait un peu plus contraignante chez eux dans le futur je réponds aussi sur BAL3 il y a une personne qui a dit vous je crois BAL3 qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qui se passe quand les banques ne respectent pas en fait c'est très simple la réponse c'est que dans le système actuel BAL ne donne pas des ordres c'est simplement des recommandations alors ensuite au niveau européen on en fait des directives éventuellement mais c'est la pression des marchés qui fait que les banques appliquent les régulations pourquoi ? parce qu'une banque qui aurait moins de fonds propres que d'autres que ses concurrentes immédiatement quand elle irait sur les marchés pour lever les capitaux paierait plus cher donc en fait elles ont tout intérêt dans la logique actuelle à se conformer à certaines de ces règles parce qu'autant mieux il y a ce que les économistes appellent une sanction des marchés qui serait immédiate pour autant alors vous avez parlé de l'Islande c'est pas du tout la même question l'Islande et la question de BAL3 je crois qu'il ne faut pas mêler les deux je pense l'Islande c'est peut-être ici presque tout le monde sait de quoi il retourne c'est un tout petit pays 300 000 habitants c'est un village gaulois qui a résisté contre la finance internationale et qui a l'occasion de deux référendums a décidé de dire non à des plans de restructuration bancaire qui auraient coûté très cher aux contribuables et donc c'est une forme de résistance et bravo bravo aux Islandais de l'avoir fait surtout que maintenant ils ont retrouvé le chemin de la reprise que leur économie va beaucoup mieux ce qui prouve que résister dans certains cas ça peut être tout à fait payant mais le problème c'est qu'on ne peut pas trop se poser le problème c'est qu'on ne peut pas transposer ce qui se passe dans un petit pays de 300 000 habitants qui est une île qui en plus n'appartient pas à une union monétaire donc qui a ensuite dévalué sa monnaie avec ce qui se passe dans l'union européenne et notamment en particulier dans la zone euro donc je crois qu'il faut faire attention aux transpositions pour autant c'est un exemple intéressant il n'y a pas que l'Islande on peut citer le cas de l'Argentine en 2001 qui a décidé de ne pas honorer sa dette et l'histoire les livres d'histoire dont parlait Laurence Sialom fait par des économistes ou des historiens montrent que depuis la Mésopotamie d'ailleurs jusqu'à maintenant le nombre de fois où on a annulé la dette est considérable donc d'ailleurs on s'achemine vers ça probablement dans certains pays et c'est une très bonne chose donc il n'y a pas que l'Islande vous verrez bientôt ça se produira peut-être dans d'autres pays oui simplement juste un mot sur la question de l'évasion fiscale un des paradoxes de la période dans laquelle on est c'est que les gens qui en Europe sabotent le plus les efforts pour limiter l'évasion fiscale c'est aujourd'hui l'Allemagne le gouvernement allemand qui a passé un accord avec la Suisse qui préserve notamment le secret bancaire suisse alors que les efforts qui commençaient à converger entre l'Europe et les Etats-Unis pour faire sauter ce secret bancaire commençaient à porter leurs fruits donc si Madame Merkel veut vraiment que les Grecs les Italiens cessent de mettre et les Espagnols et les autres cessent de mettre leur argent et les Allemands cessent de mettre leur argent en Suisse au lieu de payer et se mettent à payer des impôts dans leur pays il faut d'abord qu'elle montre l'exemple mais Pierre Valentin oui je voulais peut-être répondre à la question sur les sanctions parce que c'est vrai qu'il y a la pression des marchés mais il y a tout un tas de domaines où la pression des marchés n'existe pas et où la crainte des sanctions existe donc l'autorité de contrôle prudentiel donc la supervision bancaire est habilité à venir dans tous les établissements bancaires faire une mission sur quelque sujet que ce soit et nous devons rendre un certain nombre de ratios en plus de respecter la réglementation nous devons respecter un certain nombre de ratios très précis par exemple sur les fonds propres nous envoyons un relevé tous les six mois à la banque centrale à l'autorité de contrôle prudentiel et si nous ne respectons pas ces ratios nous avons nous pouvons encourir une sanction d'ailleurs ce sera sûrement le cas et ça peut aller jusqu'au retrait de l'agrément bancaire le retrait de l'agrément bancaire ça veut dire en général que quelqu'un de l'autorité de contrôle prudentiel prend la main sur la banque gère de façon extinctive les crédits et les dépôts qui sont présents ne fait plus aucune nouvelle opération et au bout d'un certain temps il n'y a plus de banque donc c'est du sérieux et c'est ce qui fait toute la différence avec une société de crédit non réglementée qui elle n'aura jamais dans ses murs aucune inspection il y a peut-être AXA la question AXA et des assurances à laquelle on n'a pas répondu d'ailleurs vous pouvez aller voir la publication des sanctions sur le site de l'autorité de contrôle sur la question de l'assurance je pense qu'effectivement les assureurs sont les acteurs majeurs de la finance du côté des placements des placements sur les marchés financiers donc parfois ils prêtent aux banques à travers des obligations émises par les banques mais bon ils peuvent acheter aussi des obligations d'entreprise et ils ont une réglementation qui elle est en train d'être modifiée mais qui a quand même été beaucoup moins facteur tel qu'elle est aujourd'hui qui a quand même été beaucoup moins facteur de crise même si en regardant bien en particulier aux Etats-Unis ce qui s'est passé avec AIG on voit que dans les métiers qui sont un peu à la frontière de la banque et de l'assurance par exemple la prise de risque la garantie de crédit en quelque sorte là l'assurance est plutôt favorisée par rapport à la banque c'est à dire qu'on lui demande encore moins de fonds propres et donc il y a un vrai risque d'une espèce d'assurance financière qui finirait mal parce qu'elle ne serait pas assez capitalisée je ne pense pas à AXA en disant ça mais je pense à un certain nombre de gros assureurs américains qui ont fait faillite parce qu'ils garantissaient des obligations sur les assurances alors pourquoi est-ce qu'on ne les met pas dans les IFI enfin des institutions financières systémiques c'est parce qu'en fait normalement hormis dans des cas comme AIG qui a dû être nationalisée mais elle n'est pas tombée par ses activités d'assurance AIG AIG est tombée parce qu'elle avait créé un département qui était une espèce de banque d'investissement à l'intérieur d'AIG et qui en fait a poussé le système jusqu'au bout à avoir des opérations sur dérivée avec un levier excessivement élevé et c'est par ça qu'est arrivé le problème avec AIG parce que normalement une assurance dans ses activités d'assurance a une structure de passif qui est stable c'est à dire que pourquoi c'est des banques qu'on met dans les institutions systémiques c'est parce qu'elles ont une vulnérabilité particulière aux crises de liquidités avec les possibilités de ruées de déposants mais normalement ça s'est résolu avec les assurances dépôts et puis des ruées de marché comme ce qui s'est passé au cours de cette crise une assurance c'est très différent c'est à dire que les engagements qu'elle a c'est sur plus long terme c'est prévisible etc donc a priori c'est moins systémique mais par contre l'étude à laquelle vous faites référence c'est lié aux interconnexions et c'est lié effectivement à l'action des assurances sur les marchés leur position sur les marchés effectivement de ce point de vue c'est des institutions qu'on peut considérer comme systémiques bien on va reprendre une deuxième série d'interpellations de questions alors on va prendre un peu sur la droite parce que j'ai été avec un biais gauchiste vous êtes prête alors allez-y même si ça aggrave le biais ma question est la suivante comment peut-on parler de contrôle de la finance alors que ce sont des ex-collaborateurs de Goldman Sachs qui sont aux commandes en particulier à la BCE et à des postes décisionnaires en Italie par exemple bonjour ma question porte sur le poids et l'influence des organismes financiers et des agences de notation et je suis enfin je me demandais pourquoi vous n'avez pas évoqué le financement des états sur les marchés financiers puisque c'est assez récent c'est une quarantaine d'années on va dire et enfin je pense que c'est important sur l'influence que le monde de la finance a sur les politiques publiques vous voulez dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un autre type de financement des états comme on avait avant en fait se financer par des banques centrales par exemple ok merci est-ce qu'il y a sûrement d'autres questions de ce côté là oui allez-y moi c'est une question un peu plus basique mais je crois qu'aujourd'hui on peut être acteur dans ces dépôts et par rapport à ça je voulais savoir justement le crédit coopératif est-il différent des autres banques j'aimerais bien que vous vous en parliez pas tout de suite allez-y il y a d'autres oui excusez-moi donc je voudrais avoir votre sentiment sur notamment on parlait de contrôler la finance mais sur la mesure du risque en fait en fait je suis étudiant en gestion des risques en l'occurrence et au travers de ces études j'ai pu voir qu'il y a quand même pas mal de limites notamment au travers de BAL2 etc et que par exemple pour être plus concret au travers de Dexia la banque avait des ratios de solvabilité qui étaient aux normes de BAL3 donc qui va être mis en place en 2016 2020 2024 et qui pourtant est tombé entre temps par ailleurs j'aimerais aussi avoir votre sentiment sur les marchés OTC ou les marchés de gré à gré qui par définition ne sont pas réglementés excepté entre les deux parties voilà merci d'accord alors d'autres gens là bonjour allez-y vous avez développé la soumission des états par rapport aux banques et je voulais savoir si l'Espagne avait apporté une solution en nationalisant Banca et si c'était une bonne réponse et j'avais une deuxième question c'est je voulais savoir comment était nommé le président de la Banque Centrale Européenne puisque comme l'a souligné Dominique Plion l'importance de la démocratie était réelle et donc voilà d'accord allez-y en tant que bon citoyen j'essaye d'avoir l'avis des experts il y en a quelques-uns ici et puis je lis ce qui me tombe sous la main donc à l'entrée de la salle j'avais un tract appel un style glastical global donc dans le point 2 les banques commerciales doivent être protégées par les têtes puisque les banques d'investissement doivent se charger elles-mêmes de mettre de l'ordre dans leur bilan sans que les contribuables soient mis à contribution ce qui veut dire sur le plan pratique et je cite que des créances et des titres toxiques à hauteur de milliers de milliards de dollars devront être annulées excusez-moi mais là je pense que que des créances et des titres toxiques à hauteur de milliers de milliards de dollars devront être annulées même si cela provoque l'insolvabilité des banques alors en tant que citoyen si vous pouvez m'éclairer d'accord oui bonjour je voulais juste poser une question sur en fait c'est pas vraiment comment contrôler la finance ma question c'est plutôt pourquoi la finance n'est-elle pas déjà régulée pourquoi des idées qui sont en fait prônées par des économistes et des groupes depuis des années n'ont pas été écoutées pourquoi notamment des gens comme Bernanke et Greenspan n'ont pas écouté les appels comme on a vu hier dans le film Inside Job et surtout on n'a pas parlé du tout du scandale du Libor de cet été et je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant puisque c'est après la crise de 2008 c'est déconnecté un peu de puis on parle de la crise des dettes souveraines on parle de la crise des dettes souveraines mais j'ai pas du tout entendu parler du Libor et enfin une dernière question pour revenir sur ce que disait Dominique Plion est-ce que finalement pour changer et contrôler efficacement la finance il ne faut pas également changer la démocratie enfin le système démocratique tel qu'il est présent à l'heure actuelle puisqu'on va demander aux gens qui ont causé la crise de réparer la crise c'était le titre de Marianne il y a en début d'année les 50 responsables de la crise sont toujours là et c'est à eux qu'on demande de la régler et en effet je pense que si on ne change pas les méthodes démocratiques on ne peut pas changer les méthodes financières non plus voilà merci il y a quelqu'un plus bas je crois monsieur ça va peut-être couper un peu ce qui vient d'être dit mais moi je voulais une précision plus particulière sur ce qu'on appelle la spéculation pure à savoir que beaucoup de sociétés à l'heure actuelle engagent par exemple des mathématiciens pour concevoir des algorithmes qui sont de plus en plus performants et qui permettent donc à des ordinateurs de faire des milliards d'opérations à la seconde et qui permettent à certaines sociétés de spéculer contre d'autres sociétés enfin c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure donc je voulais savoir dans quelle mesure on est à même de lutter efficacement contre la spéculation et quelle est la part des banques justement dans cette spéculation ok il y a encore quelqu'un là allez-y non oui ici ici non bah une question qui recoupe ce qui a été demandé tout de suite là j'interpelle un peu monsieur Plinon au niveau de l'attaque vous avez rappelé bon l'attaque Stobin est-ce que parmi attaque enfin parmi la réflexion collective d'attaque il y a d'autres idées que cette taxe cette reprise de taxe Stobin est-ce que vous inspirez par exemple des travaux de Frédéric Lordon sur des manières d'arraisonner la finance est-ce qu'il y a un travail collectif d'économistes pour répondre à la question comment contrôler la finance au-delà des bons points qui sont distribués là la BCE a fait le bon pas etc d'accord et donc la finance oui petite question toute simple est-il normal je dirais plutôt moral de titriser une créance ok il reste encore des gens qui n'ont pas pu s'exprimer bonjour et puis merci à monsieur Valentin d'avoir parlé des collectivités oui c'est moi d'avoir parlé des collectivités locales donc je suis adjointe aux financements dans une collectivité locale autour de Rennes et c'est vrai qu'on a vraiment une question très importante de financement des collectivités locales aujourd'hui elles assurent 60% des investissements publics et c'est vrai que bon le scandale de Dexia etc nous a privé de financement très important et il y avait des idées qui émergeaient de la part des collectivités locales notamment une agence de financement des collectivités locales alors j'ai lu dans la presse des collectivités locales que ce projet n'était pas très apprécié de Bercy alors en dehors moi du contrôle de la finance qui impose des règles on est aujourd'hui bon non seulement les petites et moyennes entreprises les ménages mais les collectivités locales on a besoin de financement pour investir et puis je rappelle que l'investissement des collectivités locales c'est de l'investissement local aussi et donc ce sont les entreprises du territoire qui bénéficient de ces investissements alors en dehors de tous les ratios etc qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui concrètement aujourd'hui aux acteurs de l'économie réelle que nous sommes les collectivités locales et les autres acteurs pour qu'on puisse se financer raisonnablement à des taux d'intérêt faibles avec des commissions faibles je rappelle que même pour des lignes de trésorerie certaines banques proposent des commissions de 2% alors que l'année dernière c'était du 0,2 0,3% et donc on a alerté nous en tant que collectivité on a alerté le préfet on commence à se faire entendre donc on fait du lobbying aussi donc mais je crois que sans lobbying des différents acteurs autres que les banques on ne va pas y arriver non plus je crois que c'est important donc la question que peut-on faire aujourd'hui concrètement aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que la question du crédit crash peut se poser pour des collectivités d'accord dernière intervention bon rebonjour pourquoi ces agences de notation comme Standard & Poor Fitch et Moody's dont on remet la crédibilité de leurs notes et de leurs décisions en question peuvent-elles encore être présentes dans la finance sachant qu'elles sont à l'origine même de la crise ok alors on va essayer de répondre à ces questions nombreuses mais en même temps ce sera aussi un mot de conclusion que je vais vous demander donc Pierre Valentin vous avez été questionné très directement sur la politique du crédit cop mais il y a sûrement beaucoup des autres questions sur lesquelles vous seriez susceptible de répondre n'hésitez pas oui je vais commencer par la question portant sur le crédit coopératif pour dire d'abord que on ne prétend pas le crédit coopératif être une banque qui va donner des leçons au reste de la communauté bancaire chaque banque a sa spécificité ses possibilités mais je vais vous donner trois exemples de choses qu'on a faites et qui se rapportent à notre discussion d'aujourd'hui la première chose on a parlé de la taxe Tobin et monsieur Pignon a insisté pour dire qu'elle ne s'appliquait pas sur les transactions de change le projet de taxe sur les transactions financières ne s'appliquerait pas aux transactions de change c'est dommage parce que l'idée de Tobin au départ c'était justement les transactions de change et bien nous avons il y a un an et demi créé une contribution volontaire sur les transactions de change c'est à dire que si vous faites une opération de change au crédit coopératif le crédit coopératif prend sur sa marge pour donner à une association un certain pourcentage une association de solidarité internationale donc l'idée c'est bien de lier les opérations de change et le développement pour donner un certain pourcentage de la transaction donc plus on fait d'opérations de change plus on donne et ça nous a permis de dégager des sommes qui restent assez symboliques mais on pense que la démarche est intéressante en faveur du développement le deuxième point on a parlé des paradis fiscaux et judiciaires donc nous nous avons une doctrine en matière de paradis fiscaux et judiciaires on tient compte d'un certain nombre de cas pratiques qui font que dans certains cas on a des dérogations par rapport à cette doctrine mais tout ça est documenté et notre liste des paradis fiscaux et judiciaires ce n'est pas la liste de Bercy qui a commencé je crois avec 11 pays et qui est en train de se vider à vitesse grand V c'est une liste beaucoup plus importante et qui reprend les travaux de coordination associative du réseau Tax Justice Network alors on a on a été relativement pragmatique par exemple les pays de l'Union Européenne comme le Luxembourg on ne considère pas que c'est un paradis fiscal et judiciaire mais Jersey mais Monaco pour nous c'est un paradis fiscal et judiciaire on a défini des règles et tout ça on essaye de rendre des comptes sur le sujet le troisième point que je voulais souligner c'est le côté le côté consomme acteur comme on dit entre guillemets c'est à dire nous proposons à nos clients d'orienter la politique de la banque à travers leur dépôt donc nous avons créé un compte un compte à vue qui s'appelle Agir et il y a trois options dans ce compte il y en a une par exemple qui s'appelle Agir pour la planète et nous garantissons nous garantissons aux clients qui déposent leur argent dans ce compte que nous allons prêter à hauteur des dépôts à hauteur de 75% des dépôts pour être précis dans le domaine de l'environnement donc nous permettons en quelque sorte aux déposants de choisir quelle sera la politique de leur banque en tout cas d'influer sur la politique de la banque voilà je pourrais dire beaucoup d'autres choses mais je ne veux pas faire une publicité pour le crédit coopératif ce n'est pas le lieu il y avait une question sur les collectivités locales que j'aimerais bien prendre pour dire que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle il y a un certain nombre de mouvements qu'on observe il y a cette initiative je ne sais pas exactement où elle en est de l'agence dont vous avez parlé il y a des assureurs qui viennent un petit peu sur le marché des collectivités locales qui veulent prêter aux collectivités locales et qui en général le font en partenariat avec des banques donc ça aide les banques à répondre quand même à la demande mais d'une façon plus générale je crois que les collectivités locales n'obtiendront une réponse satisfaisante à ce qui se passe aujourd'hui que si elles prennent le temps de s'intéresser vraiment en profondeur aux évolutions réglementaires et de marché qui justifient qui expliquent pour être plus précis qui expliquent pourquoi les banques se sortiraient de ce marché elles se sortiraient de ce marché alors que ce marché est infiniment plus rentable que quand elles y étaient présentes donc c'est quand même le paradoxe d'ailleurs nous on y est un peu entré mais bon voilà je pense quand même un des éléments de la réponse à la question peut-être un mot de conclusion plus général si vous le souhaitez écoutez oui je veux bien je veux bien conclure pour dire que je pense que il y a une très grande conscience de la responsabilité de la finance dans la crise actuelle moi personnellement je pense que la finance c'est un peu vague et qu'il y a sans doute des gens qui n'étaient pas dans la finance et qui ont aussi participé aux excès aux comportements qui conduisent à la crise mais j'accepte parfaitement ce diagnostic par contre je trouve qu'il faut vraiment et je trouve que cette journée d'aujourd'hui y contribue largement il faut vraiment qu'il y ait un effort de pédagogie et un effort de compréhension par les citoyens qui sont scandalisés parce que plus on formalise plus on va dans le détail plus on comprend vraiment les mécanismes plus on est puissant pour faire changer les choses merci donc Laurence Cialon j'avais une barque un peu chargée peut-être pour vous mais donc si vous pouviez répondre sur la question de Dexia et des ratios de solvabilité peut-être sur la question des marchés de gré à gré aussi de leur régulation sur le scandale du Libor et sur le high frequency trading en 30 secondes c'est ça ? voilà c'est ce problème ? donc non donc oui je vais obligé de faire un choix donc je vais parler bon par exemple le scandale du Libor tout d'abord donc le scandale du Libor déjà parce que ça met de l'eau à mon boulin c'est vraiment le symbole des conflits d'intérêts qu'il y a dans la banque universelle il faut savoir que le Libor c'est un taux essentiel tous les contrats dérivés énormément de contrats dérivés qui sont liés au Libor notamment les swaps de taux avec lesquels les entreprises se couvrent et le Libor c'est pas un taux lié à une transaction réelle c'est simplement 16 grandes banques parmi lesquelles les banques françaises mais aussi la Barclays par laquelle le scandale est venu qui tous les jours déclarent le taux auquel elle pense pouvoir emprunter d'autres banques sans garantie et donc vous voyez bien c'est lié ensuite on fait une moyenne on enlève les valeurs extrêmes et on dit c'est le Libor du jour alors il y a un Libor à trois mois etc on s'est rendu compte en fait que les banques avaient manipulé de 2005 à 2009 c'est à dire c'est une période très longue ce Libor pour qu'il y ait eu une manipulation il fallait qu'au moins minimum six banques six grandes banques internationales se mettent d'accord sur les taux qu'elles déclaraient donc c'est purement déclaratif alors comment elles ont manipulé elles ont manipulé de 2005 à 2007 pour générer des sur-profit trading et de 2007 à 2009 pour cacher leur propre problème de refinancement donc dans un cas plutôt à la hausse dans l'autre cas plutôt à la baisse mais elles ont manipulé enfin en tout état de cause alors pourquoi ça manifeste des conflits d'intérêts parce que ceux qui font les déclarations c'est pas les traders c'est les départements de trésorerie or normalement dans la banque ils n'ont pas le droit de communiquer c'est à dire que normalement il est censé y avoir des murailles de Chine entre eux donc ça veut dire que non seulement il y a une collusion entre les banques mais en plus les traders dans chacune des banques qui ont manipulé ont réussi à persuader leur département de trésorerie de manipuler dans le même sens donc là et qui est-ce qui a payé ça c'est les entreprises qui utilisent entre autres les entreprises qui utilisent ces instruments notamment pour se couvrir donc là vraiment c'est quelque chose qui met de l'eau au moulin à ceux qui sont favorables à une véritable séparation la question de la mesure du risque maintenant c'est à dire pourquoi est-ce que les banques qui ont été renflouées notamment apparemment respectaient parfaitement leur ratio de solvabilité pourquoi Dexia a très bien passé certains tests de stress et puis ensuite et elle n'est pas la seule ensuite on a révélé des problèmes et bien c'est parce qu'il faut savoir que le ratio de capitalisation qu'on impose aux banques c'est un ratio sur l'actif fondéré par les risques et tout à l'heure il a été rappelé qu'il y a eu un changement important en 95 qui est le fait qu'on a reconnu les modèles de contrôle interne des banques pour calculer leur actif fondéré par les risques en 95 juste pour le risque de marché mais avec baldeux y compris pour le risque de crédit ça veut dire que c'est manipulable ça veut dire que les banques peuvent minimiser les risques associés à tel ou tel actif d'ailleurs elle l'avait fait sur tout ce qui concerne le portefeuille de trading avant la crise donc ça c'est une première raison et en plus de ça c'est une optique purement micro prudentielle c'est à dire que la banque fait comme si elle évalue les risques qu'elle perçoit mais elle ne tient pas compte dans cette évaluation de la réaction des autres acteurs des autres banques à la montée des risques c'est à dire que le fait que quand on se couvre contre les risques quand tout le monde le fait en même temps et bien ça génère encore plus de risques et ça accentue la crise donc pourquoi c'est très dangereux parce que on a eu l'impression que les banques étaient bien capitalisées au début de la crise c'est ce que disaient les ratios réglementaires Northton Rock était super bien capitalisé selon Balle 2 pourtant elle a fait faillite quelques semaines seulement après et en fait ça donne un faux sentiment de sécurité on avait l'impression qu'il probablement accroît la tendance à la prise de risque parce que bon voilà les ratios nous disent que les banques sont bien capitalisées donc allons-y mais si on regarde le levier simple des banques qui ont été renflouées c'est à dire si on pondère pas par le risque là on se rend compte qu'elles avaient un levier simple qui était énorme un mot de conclusion générale et bien écoutez je pense qu'effectivement il est très important les journées comme aujourd'hui sont très importantes parce qu'il est très important que les gens s'emparent pas seulement des spécialistes il faut que ça sorte du domaine uniquement des spécialistes des questions de régulation de la finance et de contrôle de la finance il faut que les citoyens s'en emparent et que les politiques s'en emparent parce qu'une bonne partie de la capture des politiques vis-à-vis de l'industrie bancaire c'est au nom de la complexité c'est à dire ils se font enfumer excusez-moi l'expression par les banquiers voilà au nom de la complexité et en réalité les choses peuvent être expliquées de manière assez simple merci bon Dominique il y a une tâche gigantesque qui t'attend mais je pense qu'il va falloir s'excuser auprès d'une partie du public de ne pas avoir répondu à toutes les questions alors il y a une question sur la bancaire et les nationalisations je pense que quand une banque est en difficulté et qu'elle doit être recapitalisée par le contribuable c'est-à-dire les états il est souhaitable qu'elle soit nationalisée et d'ailleurs ça a été fait dans certains pays par exemple Gordon Brown en Grande-Bretagne quand il était encore premier ministre a fait des nationalisations importantes notamment North and Rock dont on parlait à l'instant et je pense que c'est la solution simplement là où je suis en désaccord avec certains de ces dirigeants c'est qu'après ils veulent reprivatiser ces banques et donc moi je pense que l'objectif ça serait de constituer à l'échelle européenne si possible un pôle public bancaire c'est-à-dire de profiter en quelque sorte de la crise pour reconstituer un certain nombre de banques publiques je pense que nous avons besoin d'un système bancaire diversifié il faut des banques coopératives il faut des banques privées bon il faut aussi des banques publiques pourquoi ? parce que les banques publiques ont des critères et des modes de gestion différents et notamment sont capables de porter des investissements de long terme qui sont souvent pas gérables par des banques privées qui ont une vision beaucoup à court terme et donc aujourd'hui avec des investissements nécessaires dans le domaine par exemple la question de la transition écologique énergétique il faut des investissements de long terme et donc il faut un pôle public bancaire et les nationalisations sont un moyen de constituer ce pôle public donc nous plaidons avec d'autres pour cette idée de pôle public alors ensuite il y avait une question sur la démocratie oui je crois que on ne progressera pas sur le contrôle de la finance sans que la démocratie s'approfondise regardons situons-nous à l'échelle européenne il est clair qu'il faut accroître par exemple premier niveau le pouvoir du parlement européen pour contrôler la commission et pour imposer éventuellement donc des règles qui correspondent davantage à ce que ressentent les citoyens dont ils sont les élus mais la démocratie représentative n'est pas suffisante aujourd'hui il faut réfléchir à d'autres formes de démocratie notamment la démocratie par exemple citoyenne ou participative déjà dans les textes européens il y a des référendums d'initiatives populaires qui sont possibles sauf que les conditions sont tellement restrictives qu'ils sont pratiquement inapplicables et de plus les autorités européennes ne sont pas obligées si on faisait un tel référendum d'en suivre c'est purement consultatif donc l'idée c'est d'assouplir les conditions de ces référendums et de les rendre obligatoires pour les autorités si les citoyens expriment leur désaccord par exemple par rapport à une directive européenne qu'ils jugent contraire aux valeurs de l'Europe alors ensuite comment est nommé le président de la BCE il est nommé sur proposition des chefs d'état et de gouvernement mais une fois qu'il est nommé il est inamovible pendant la durée de son mandat c'est le gage de son indépendance pendant 4 ans et donc ça c'est la règle alors comment peut-on nommer quelqu'un qui a président de la BCE qui a été précédemment responsable de Goldman Sachs Europe et bien je pense qu'il y a un très très gros problème qu'employé un terme qu'on a déjà utilisé de conflit d'intérêt et je suis pour ma part scandalisé par cela mais c'est une réalité ce qui explique pourquoi il se comporte et son prédécesseur était pareil d'une certaine façon plus en défenseur des banques qu'en défenseur de l'intérêt général dans la manière dont il se comporte et ça je crois qu'il y a un vrai problème mais il n'est pas le seul je donnerai 2 autres exemples aux Etats-Unis les secrétaires au Trésor successifs M. Paulson M. Geithner ont traversé la rue sont passés de Goldman Sachs au secrétaire d'Etat au Trésor et la France la France il y a quand même pas mal d'inspecteurs de finances qui ont siégé à Bercy dans un certain nombre de responsabilités et qui traversent aussi la rue pour se retrouver dans une banque privée là il y a un qui pantoufle comme on dit en français et là il y a des conflits d'intérêts évidents je trouve qu'on ne devrait pas pouvoir aller intégrer une banque après plusieurs années par exemple donner un délai de 10 ans avant de pouvoir ou 5 ans avant de pouvoir intégrer une banque une fois qu'on a été à Bercy qu'on s'est occupé notamment de réguler les banques ce qui a été le cas dans un certain nombre de fois donc là il y a vraiment des choses qui sont absolument scandaleuses dernière question interpellation sur Attaque Frédéric Lordon et Attaque nous sommes très proches d'ailleurs Frédéric Lordon a travaillé à multiples reprises avec le conseil scientifique d'Attaque nous avons beaucoup d'idées communes pas forcément toutes mais pas mal d'idées communes quant à dire qu'Attaque se limite à l'Attaque Stobin je crois pas je crois que nous avons fait pas mal de propositions si ça vous intéresse peut-être que le livre est à l'entrée nous avons fait un livre entre autres qui s'appelle Sortir de la crise nous avons toute une série de propositions sur la finance et on n'a pas attendu la crise par exemple pour proposer la séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement avant même la crise avant 2007 c'était une proposition que nous faisions donc ça fait partie du débat que nous avons essayé de mener et on est content de voir aujourd'hui enfin on ne se réjoue pas de la crise mais on est content de voir que ces idées progressent aujourd'hui c'est tout à fait important que ce soit repris par des académiques par des hommes politiques c'est tout à fait important juste pour dire aussi que pour nous la crise financière comme l'a dit d'ailleurs un peu Guillaume au début de son intervention n'est pas uniquement une crise financière en fait cette crise financière est le reflet de déséquilibre profond à l'intérieur de la sphère réelle de l'économie et notamment au niveau de la répartition des revenus et des richesses l'endettement des ménages notamment aux Etats-Unis et dans d'autres pays comme en Grande-Bretagne etc. est lié à la baisse de la progression des revenus des ménages notamment des classes moyennes qui est lié lui-même à la pression exercée par le capital pour que celui-ci obtienne une part du gâteau plus importante au détriment du travail et tout ça est lié donc là-dessus nous avons aussi des propositions sur la manière de réguler autrement de s'attaquer à la question de la répartition il ne faut pas s'attaquer qu'aux banques il ne faut pas s'attaquer qu'au marché d'échange et à la taxe taubine il faut aussi s'attaquer au problème réel de répartition voilà merci donc ce sera du coup le mot de la fin de cette conférence donc n'oubliez pas en remontant qu'il y a une librairie les offres spéciales d'abonnement d'alternatives économiques et les acteurs notamment du commerce équitable qui vous attendent à la sortie et à 17h donc on reprend ici avec justement ces questions d'environnement en particulier avec Alain Lipiette et Hervé Kamp et Hervé Kamp et Hervé Kamp